L'Oasis, écrit et compté par Raphadam Quand je suis entré dans la salle, je n'ai pas tout de suite écouté le général. Je t'ai stupéfait par la décoration, le tapis perçant au sol, le bois du bureau, le lustre imposant et les amphores gréco-romaines entreposés près de la fenêtre. « Capitaine, » a dit le général en haussant le ton, « vous partez demain à l'aube. » « Des questions ? » J'y réfléchis, je n'avais pas envie de lui faire tout répéter. En fait, j'avais tout sauf envie de remplir cette mission sans importance à mes yeux. J'étais ambitieux, j'arrivais d'accomplir de grandes choses, de devenir un jour général et d'avoir des appartements aussi propres et raffinés. « Non, général, » et je finis par dire, « tout est clair. » « Bien, vous pouvez disposer. » Je me suis éloigné et là, il a ajouté ceci. « Capitaine, n'allez pas croire que cette mission est secondaire. C'est peut-être la mission la plus importante de votre carrière, et peut-être la dernière. Je ne voyais pas bien comment récupérer l'impôt d'un village isolé constituait la mission la plus importante de ma carrière. » Le lendemain matin, j'ai réveillé moi-même les trente soldats qui m'accompagneraient dans ce voyage. Ils étaient jeunes pour la plupart, relativement disciplinés, assez bons tireurs et sans grandes ambitions. Beaucoup aimaient jouer aux cartes pendant des heures, sur des caisses renversées. Ils jouaient le peu d'argent qu'ils avaient. L'armée m'avait semblé être une affaire importante, et le comportement de ces hommes, de mes hommes, m'incommodait. « Nous en avons pour cinq jours de route, puis cinq jours de marche, » ai-je dit à mes soldats. « Le plus dur sera pour la fin. » « Des questions ? » « J'ai une question, capitaine, » a dit l'un des soldats. « Est-ce qu'on peut emporter le tabac avec nous ? » J'ai hésité, j'avais envie d'être autoritaire, mais je n'avais pas envie de causer mauvaise impression avant même le départ. J'ai acquiescé de la tête et une vive émotion a gagné les rangs. Ils étaient quand même des enfants, à qui on aurait accordé la permission de jouer. Après quoi, on est tous montés à bord des camions. J'étais à l'avant, près d'un conducteur un peu grassouillé, mais dont on disait qu'il avait de l'endurance. Le voyage démentirait ou confirmerait sa réputation. Le voyage par la route de terre s'est bien passé. La tempête n'a duré qu'une nuit, et seul un camion s'est enlisé dans la boue. Aucune embuscade jusqu'ici. Les soldats, mangés à leur faim, sont toutefois abusés des vivres. J'ai dû confisquer cependant une caisse de whisky chargée en douce. Mais là encore, je n'ai pas fait preuve d'autorité. J'attendais le bon moment pour ça. Au bout du cinquième jour, nous nous sommes garés à la lisière de la grande forêt. Les soldats ont été assez efficaces. En une demi-heure, nous avions camouflé les véhicules et préparé les sacs à dos. J'avais moi-même vérifié les fusils et l'état des munitions. « À partir d'ici, » ai-je dit, « ouvrez l'œil et veillez les uns sur les autres. Si tout va bien, nous sortirons de la forêt au bout de deux jours. » Je n'ai pas demandé s'ils avaient des questions et j'ai pris les devants. Mes trente hommes m'ont suivi en file indienne. La forêt était dense et sombre, la température fort basse. Et dire qu'après cette forêt, il y avait un désert. Il avait beau faire frais sous la cime des arbres, des gouttes de sueur perlaient sur l'eau de mon front. Parfois, je les enlevais d'un rapide revers de manche, puis je regardais aussitôt en direction des forêts. Je redoutais une embuscade. Si t'étais simple, fut le barda qu'on portait et le boucan qu'on faisait. Mais je ne voyais rien dans la végétation dense. Les rayons du soleil perçaient rarement la canopée, et quand ils le faisaient, on ne voyait qu'à une dizaine de mètres. Parfois, je devinais des silhouettes. J'aurais même juré avoir senti une présence dans la pénombre. Soudain, on a posé une main sur mon épaule. « Détendez-vous un peu, capitaine. Ces bois sont inhabités. » Je me suis retourné vers celui qui avait osé m'adresser la parole. J'allais répondre, mais j'ai posé mon regard sur les autres. Ils formaient comme une ligne de dominos. Et j'ai eu la désagréable sensation que nous étions fragiles. Vous avez raison, et je finis par dire. Je vois mal comment cette forêt serait habitée. J'ai jeté un regard de part et d'autre du sentier comme pour m'assurer que le karma n'allait pas dire le contraire. « On devrait faire une pause, capitaine. » J'ai eu un léger rectus. Ce n'était pas dans mes plans. Tant qu'il y avait un peu de lumière, il fallait avancer. « Nous pourrions camper dans cette clairière que vous voyez là-bas. » Il a pointé son fusil vers un espace dégagé, partiellement ombragé. La lumière y était plus dense qu'ailleurs. J'ai baissé le regard au sol. Je pesais le pour et le contre. « Nous camperons ici pour la nuit. » Et je lançais mes hommes. « Faites un feu. » « Nous dînerons tôt ce soir. » J'ai laissé les soldats passer un à un devant moi. Le sentier était étroit. Moins d'un mètre de large. L'un d'eux me bouscula légèrement, mais je mis ça sur le compte de la fatigue. D'autres m'ont souri aimablement. Et l'un d'eux m'a mis une tape sur l'épaule, comme pour approuver ma décision. Les soldats n'étaient pas méchants. Mais j'étais loin des critères d'excellence qu'on m'avait enseignés à l'académie militaire. À moins que ce ne soit le snobisme. La suite le dira. Si j'ai un peu de chance, les faits d'armes parleront à ma faveur. Et je pourrais devenir un de ces généraux à un but d'eux-mêmes. Grincheux et capricieux. Je ferais du zèle à outrance. Et je raconterai à mes petits-enfants des histoires à dormir debout. Soudain, j'ai entendu un craquement. J'ai regardé le sentier qui disparaissait dans les ténèbres. Puis de part et d'autre, avant de regarder en direction de la lisière. Les hommes aussi avaient entendu. Ils tenaient leur fusil et scrutaient la forêt. On a attendu de longues minutes. Cette fois, j'étais à peu près sûr que nous n'étions pas seuls. Nous avons attendu. Encore. Mes jambes commençaient à trembler de fatigue. La nuit était en train de tout recouvrir. Faites le feu, ai-je dit sans détourner le regard. J'espérais que le feu fende un peu l'obscurité. Mais il éclaira tout juste assez notre équipement et les arbres qui délimitaient la lisière. Je suis revenu près des hommes. Nous ferons des rondes. Ai-je dit aux hommes attroupés près du feu. Par groupe de trois. Avec une relève toutes les deux heures. Les hommes n'ont pas protesté. L'un d'eux ronflait déjà, assis par terre, adossé à même son sac, les bras autour de son fusil. Il avait la casquette légèrement relevée et il l'air tout à fait innocent. Il devait avoir vingt ans. Nous ferons le premier tour, a dit l'un d'eux en désignant deux autres soldats. Je lui ai adressé un sourire d'approbation et peut-être de fierté. J'avais envie de faire confiance à ces hommes. J'aurais voulu dire tout haut. Voici mes hommes, les meilleurs qui soient, les plus valeureux et disciplinés de toute l'histoire militaire. J'ai remis une bûche dans le feu et j'ai pris la conserve qu'on réchauffait près des braises. J'ai servi ceux qui n'étaient pas encore endormis. Puis je suis allé écrire dans mon journal ces quelques lignes. Le petit jour s'est levé. La fumée du feu montait en silence puis rejoignait le ciel déjà ardent. J'ai réveillé les hommes presque un à un. Je n'avais pas envie de parler. J'avais trop écrit la nuit passée. J'ai jeté de l'eau sur les dernières braises puis j'ai pris les devants. C'était reparti pour une journée de marche. Au bout de deux heures sans la moindre difficulté, je me suis retrouvé face à un dilemme. Le sentier bifurquait sur la gauche et semblait faire une boucle. J'ai regardé ma carte. Le tracé indiquait qu'il fallait continuer tout droit. « Que fait-on, capitaine ? » m'a dit un homme. Suivre le sentier, ça voulait dire revenir sur nos pas. Mais continuer tout droit, ça voulait dire se mettre dans une forêt impraticable. J'ai sorti ma boussole. L'aiguille bougeait dans toutes les directions. Ma frustration était grande. J'ai rangé le tout et j'ai continué tout droit. entre les hautes herbes et les fourrés. La progression était difficile, mais pas impossible. La végétation devenait moins dense et les températures montaient à mesure que nous avancions. Au bout d'une demi-heure de marche, nous avons dû nous arrêter pour ôter nos vestes. J'ai posé mon sac au sol. La terre était sablonneuse. J'ai pris une poignée dans ma main et j'ai laissé couler les grains entre mes doigts. Nous approchons, et je dis. Économisez l'eau, nous en aurons besoin. J'avais espéré trouver un cours d'eau dans la forêt, mais il n'en fut rien. Peu après, la forêt a commencé à s'effacer. Puis presque soudainement, nos pièces se sont enfoncées dans une terre meuble. J'ai regardé au loin, les arbres s'espassaient pour finir par disparaître. Tout au bout, je voyais un mur de sable. Nous y sommes, et je lançais comme pour motiver mes hommes. Nous sommes allés jusqu'aux derniers arbres. Là, il y avait une dune de cinq ou six mètres. Elle marquait le début du désert. J'ai retroussé mes manches et mis ma casquette à l'envers. Puis sans attendre le reste du groupe, j'ai commencé ma folle ascension. J'ai planté mes pieds dans le sable, mais la paroisse se dérobait sous mes pas. J'ai réussi à gravir un mètre, puis j'ai glissé pour finir violemment dans le sable. J'en avais dans les yeux et dans le nez. « Ah 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 ! » s'est exclamé l'un des hommes, avant de s'excuser immédiatement. Je ne lui en voulais pas vraiment. J'avais voulu fanfaronner. « J'ai une idée ! » dit ce même homme. « Pourquoi ne pas envoyer le plus léger d'entre nous avec une corde ? » « Une fois de l'autre côté, il nous la lancera. » « Le deuxième plus léger d'entre nous montera à son tour et l'aidera à hisser les autres, un par un. » « J'ai regardé sur ma gauche. » « La dune. » « J'ai regardé sur ma droite. » « La dune encore. » « Elle semblait infinie. » « Mettons votre idée en pratique, » ai-je dit avant de désigner le jeune de vingt ans. » « Il a ôté son sac et déposé son fusil. » « Il était si maigre qu'on voyait les os de sa cage thoracique. » « Il avait des bras secs et robustes. » « Il a pris la corde que je lui tendais, la mise en bandoulière, puis a pris six ou sept mètres d'élan. » « On l'a regardé faire, sans savoir si on devait le dissuader ou en rire. » « Finalement, on a respecté sa concentration et on l'a vu courir vers la dune. » « J'ai cru qu'il allait s'encastrer dans le sable, mais il a gravi les premiers mètres avant de s'immobiliser. » « Une coulée de sable est venue jusqu'à nos pieds, mais la paroi a tenu. » « Il a poursuivi son ascension. » « Parfois, elle glissait sur quelques centimètres. » « Mais ma foi, il est arrivé en haut. » « Il a repris son souffle, puis nous a jeté la corde avant de disparaître derrière le talus. » « J'ai alors désigné un des hommes, mince, mais beaucoup plus fourni que le jeune. » « Il a eu un mâle fou à grimper. » « Il n'était pas agile, et le jeune devait avoir bien du mal à le hisser. » « Puis j'ai désigné un autre homme, » et ainsi de suite. » « Nous a fallu une heure pour passer cette dune, avec pour seule récompense l'immensité ardente, le désert. » Le jeune, lui, était à terre, exténué, les mains ensanglantées par la corne. J'ai ouvert une conserve juste pour lui, et j'en ai extrait la graisse de canard pour l'appliquer sur ses plaies. Après quoi, je lui ai fait un bandage, et nous avons repris la route. Mais ma boussole ne fonctionnait toujours pas. Cinq hommes sont morts de soif et de fatigue. Cinq hommes. Nous avons dû les abandonner sur le chemin. Je ne voyais rien que des dunes, pas même une colonie de fourmis. Rien que le désert implacable, et le soleil, tout rond et imposant, dans un ciel sans nuages. J'ai gravi une dune de plus, et j'ai vu au loin un canyon. J'allais annoncer la nouvelle à mes hommes quand quelque chose m'a retenu. Entre le canyon et moi, il y avait un mirage. Je me suis retourné vers eux, et je n'ai vu qu'un groupe dispersé à bout de force. Certains se soutenaient entre eux. D'autres avaient délaissé le fusil et le barda. Un soldat m'a rejoint et a crié aux autres. Un canyon ! De l'ombre ! De l'eau ! Puis il a dévalé la pente, s'est fait un croque en jambes, et a roulé sur lui-même jusqu'au pied de la dune. Elle avait fière allure, notre milice. On est allé jusqu'au canyon, et il y avait effectivement de l'ombre au creux des rochers, mais pas d'eau. J'ai donné le fond de ma gourde aux plus jeunes. Puis j'ai dit aux hommes de faire une sieste à l'ombre. J'ai voulu compter les fusils, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai voulu scruter la ravine, en espérant y voir de l'eau, mais la relative fraîcheur de l'ombre a fini par m'assoupir. J'ai entendu un cri. C'était un aigle. Je l'ai regardé planer au loin. Mes hommes dormaient encore, sauf le jeune qui regardait dans le vide. Ses bandages imbibés de graisse et de sang. Je suis allé au bord du rocher. Le soleil tapait moins fort. En bas, j'ai cru voir du mouvement. J'ai pris mes jumelles, mais je n'ai vu qu'une gorge asséchée, éclairsemée de roches. Certaines ravines profondes serpentaient entre des murs imposants. « Réveillez-vous ! » ai-je lancé tout en baladant mes jumelles. « Nous allons suivre l'une de ces ravines. Nous serons à l'ombre. » Il nous a fallu encore deux heures pour arriver au bas du canyon. La différence de température était considérable entre l'ombre et la roche exposée en plein soleil. J'ai regardé encore une fois ma boussole. L'aiguille ne bougeait plus. J'ai dégluti, puis j'ai pris les devants. L'espace entre les murs de roche était large de deux ou trois mètres, maximum. Ma carte n'indiquait rien de ces reliefs, mais j'avais encore assez de force, du moins le sens du devoir, pour ajouter une indication sur la carte. J'espérais ne pas avoir à indiquer un cul-de-sac au bout du chemin. Moi, j'ai cessé de compter le temps qui passe. On a dû marcher deux ou trois heures de plus quand un bruit a attiré mon attention. On eut dit un ruissellement. Discret, mais bien audible. J'ai accéléré le pas. Mais mes jambes me projetaient à peine vers l'avant. J'avais l'impression d'être dans l'un de ces rêves où vous n'avancez pas. Mais je les ai vus. Des filets d'eau coulaient à travers la roche pour rejoindre la ravine. Je me suis retourné. Mes hommes buvaient à même la roche. J'ai avancé davantage. Je me suis mis à eux-ch'noux. Et j'ai bu de longues minutes. « Fort à bientôt nuit, » dit l'un des soldats. « Nous devrions camper ici, capitaine. » J'ai hoché la tête de haut en bas. Le cours d'eau s'était mue en fleuve. De part et d'autre, des palmerées, toujours plus luxuriantes. L'un de mes soldats a couru vers l'eau pour s'y désaltérer. Je l'ai laissé faire le sourire aux lèvres. Puis j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter en voyant son corps disparaître dans le fleuve, happé par je ne sais quoi. On a couru vers la rive. Du sang se mêlait au remous. Sur l'autre rive, deux crocodiles se sont jetés à l'eau. J'ai pris mon fusil, j'ai chargé et j'ai tiré. Les autres ont fait de même. Les corps des monstres ont commencé à flotter à la surface. Et au milieu de ces corps, le cadavre de l'un des nôtres. De longues minutes se sont écoulées. La torpeur est venue s'ajouter à la fatigue. Sans rien dire, j'ai cassé une grande branche et je suis allé au bord de l'eau. J'ai ramené à nous le corps du soldat. Son bras gauche avait été arraché. On s'est regroupés autour de lui. Le plus jeune a fermé ses yeux. On a creusé une tombe puis on a fait cuire la chair de crocodile. Le lendemain à l'aube. Les palmiers d'Athier formaient une palmerée dense de part et d'autre du fleuve. Derrière nos forêts, on observait aux jumelles. Sur l'autre rive, il y avait des orangés et des grenadiers. J'ai tendu mes jumelles aux plus jeunes et je lui ai dit de monter en haut d'un palmier. « Tu vois quelque chose dans l'eau ? » ai-je demandé. « Non, l'eau est peu profonde par ici et je ne vois aucune de ces bêtes. Je pense qu'on peut passer. Regarde loin. Que vois-tu ? » Il a ajusté ses jumelles et a dit « Un champ de céréales. Il y a des puits, ça et là, quelques pommiers et bananiers. Attendez, il y a des maisons aussi. Et les habitants ? Surtout des femmes. Je ne vois que deux hommes, dont un vieux. Il y a des enfants aussi. « Sont-ils armés ? » « Non, il rit. » J'étais perplexe. « Vois-tu autre chose ? » « Oui, on dirait qu'il y a une grotte. Mais c'est un peu trop loin pour en être sûr. Bien, redescends maintenant. » Je les ai fait passer un à un. Je redoutais la présence de crocodiles, mais nous avons traversé sains et saufs. « Maintenant, enlevez la poussière de vos habits » ai-je dit. « Nous devons causer forte impression. Brandissez fièrement vos fusils et remettez votre col en place. Je passe devant. Vous me suivez par ligne de trois. Allons-y. » Je bombais le torse tout en essayant de marquer le pas. Les premiers villageois ont relevé la tête pour nous observer. Ils ont regardé un instant, puis se sont mis à rire. Nous sommes passés à travers les cultures pour rejoindre l'une des rues. Les maisons étaient rudimentaires, mais bien entretenues. Sur la grande place, il y avait du monde. Peut-être une centaine de personnes, surtout des femmes. Les habitants faisaient leur marché. Il y avait des étalons tout genre. Dates, pommes, grenades, bananes, poissons, viande, herbes, plantes, sacs en osier, plats en bois. Ils n'ont pas prêté attention à nous. D'un pas décidé, je suis monté sur le rebord du puits et j'ai tiré en l'air un coup de feu. La détonation a résonné dans toutes les directions. Des oiseaux ont quitté leur nid et tous les villageois se sont retournés vers moi. « Sa majesté le prince nous envoie à collecter l'impôt. » Et je dis tout haut. « Toutes les familles devront s'en acquitter, sans exception. Nous effectuerons la collecte, ici même. » J'allais donner les modalités de la collecte quand une femme a éclaté de rire. C'était une vieille dame assise sur une caisse renversée. Elle sculptait un savon au couteau. Un autre homme a commencé à rire crescendo, puis ce fut un éclat de rire général. Certains s'esclaffaient si fort qu'ils durent s'asseoir au sol. Des femmes me regardaient les yeux plissés et imbibées de larmes tant elles riaient. Les rires des uns entraînaient les autres. Il y avait des rires aigus, des rires étonnants et uniques. Certains espassaient leur rire de petits couinements. Et soudain, mes hommes se sont mis à rire. J'ai regardé le plus jeune. Il avait baissé sa garde et commençait à rire lui aussi. Je sentis tout le poids du ridicule sur moi. Une immense inertie m'a gagné et je crois que je me serais laissé totalement abattre si le sens du devoir ne m'avait pas rappelé à l'ordre. J'ai sauté du puits pour aller prendre un enfant par le col. J'ai rechargé mon fusil et j'ai tiré en l'air avant de poser le canon sur son torse. L'enfant ne riait plus et peu à peu les rires se sont arrêtés. Un corps que j'entendais certain rire à demi. L'enfant a été pris de spasme. J'ai vu son sourire se dessiner sur son visage juvénile et innocent. Il a tenté de se contenir puis il a été pris d'un fou rire. C'était reparti. Tous les villageois sont repartis de plus belle. Hé hé ! m'a dit l'un des soldats. Nous devrions faire quelques emplettes, capitaine. Reprendre des forces. Il a raison ! dit une femme d'un âge avancé. Reposez-vous et je vous montrerai notre village. Soyez assurés que nous collaborerons. Comment osez-vous vous rire de l'armée de sa majesté ? L'ai-je interrompu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ils étaient bleu-gris et fendus à elle-là de rayons d'or. Ses cheveux soyeux et blancs contrastaient avec ses épais sourcils noirs. Elle avait les dents d'une blancheur éclatante. Elle sentait la fleur d'oranger et ses manières étaient apaisantes. Ce qui me contrariait davantage. Tout chez elle incitait à baisser la garde, à laisser la paix s'emparer de moi. Autour de nous, les villageois reprenaient leur commerce. Le rire est dans nos traditions, a-t-elle dit. Dormez donc ici ce soir et vous récolterez l'impôt demain matin. Venez, suivez-moi. Je les regardais s'éloigner. Mes hommes étaient dans l'expectative. L'un d'eux s'est avancé, prêt à la suivre, mais il s'est arrêté et a cherché dans mon regard une approbation. Eh bien, a dit la femme, vous n'avez pas envie de boire une limonade bien fraîche ? J'ai aussi de quoi fumer si vous le souhaitez. Il n'en fallut pas plus pour qu'un soldat me dise « Capitaine, allons nous reposer. » Le voyage a été éprouvant. J'ai rétracté mes lèvres, contracté ma mâchoire et fini par intérioriser ma frustration. « Allez-y, » ai-je dit sur un ton solennel. « Nous récolterons l'impôt demain matin et nous repartirons sans tarder. » Ils l'ont tous suivi et je suis resté sur la grande place. Je suis passé entre les étals pour observer les habitants. Ils étaient vêtus simplement, mais tout s'était propre. Les marchandises étaient disposées avec soin. Ils avaient tous le sourire et j'entendais souvent rire. Je ne prêtais pas attention à leur conversation. « Goûtez donc l'une de mes pommes, » m'interpella un vieil homme. « Allez-y, soyez sans crainte. » J'ai pris la pomme dans ma main. Elle était difforme. Aucune de ces pommes ne se ressemblaient d'ailleurs. Elles avaient chacune leur forme, leurs défauts et leurs couleurs. « Allez-y, je vous l'offre. Croquez donc à pleines dents. » Je les remerciai et j'ai dit « Où sont les hommes ? » « Sont là ? » m'a-t-il répondu en désignant les villageois. « Non, je dis, où sont les hommes ? » « Il n'y a presque que des femmes et des enfants. » Le vieux s'est mis à rire. « Mais cette fois, je ne me suis pas senti offensé. » « Autrefois, il y avait des hommes. Mais ils sont partis à la guerre pour ne jamais revenir. Moi-même, j'étais soldat. » « Vous savez, où avez-vous servi ? » « Sur le front de l'Est. Il y a cent ans. » « Cent ans. » Il a ri à nouveau. « Quel âge me donnez-vous, jeune homme ? » « Je ne sais pas. Je dirais 80 ans. » « 135 ans ! » me dit-il tout debout. Je l'ai regardé les sourcils foncés. J'ai souri et j'ai dit « C'est impossible. Personne ne vit jusqu'à 135 ans. » « Vos croyances vous appartiennent, jeune homme. À vrai dire, vous me faites penser à moi plus jeune. » Je l'ai salué et me suis éloigné. Quand il m'a dit « Moi aussi, on m'avait envoyé ici. » je me suis retourné, intrigué. « Il y a fort longtemps. Le prince de l'époque doit être mort depuis. Maintenant que j'y pense, c'était aussi pour une collecte d'impôts. Vous croyez que vous y arriverez ? » J'avais l'impression d'avoir un plaisantin devant moi. Le respect qu'inspirait son vieillage s'effacait soudain. « Je soumettrai ce village aux impôts princiers et je dis sèchement. Merci pour la pomme. » Il a ri et je me suis éloigné pour de bon. En chemin, j'ai croqué la pomme. Elle était gorgée de jus. Mes papilles gustatives se sont mis en émoi et j'ai fermé les yeux malgré moi. J'ai regardé la pomme comme si je croquais une pomme pour la première fois de ma vie. La taverne était sombre. Des tables en bois supportaient des pichets de vin et des miches de pain. Derrière le comptoir, trois jeunes femmes d'une extraordinaire beauté servaient d'autres femmes. Dans la salle, je ne vis aucun de mes soldats. La femme âgée est apparue dans l'escalier. « Je suis allé préparer vos chambres, » dit-elle. « Vos hommes sont allés s'allonger dans la salle de repos. » « La salle de repos ? » « Oui, venez, je vous montre. » J'ai regardé les quelques clientes attablées. Elles m'ont salué d'un geste de tête et j'ai suivi la vieille femme. Nous sommes sortis par l'arrière. Il y avait deux potagers et au milieu une allée. Au bout, une grange. La porte était entreouverte. Une fumée dense s'en échappait. La femme est entrée. Je l'ai suivi et j'ai vu mes hommes allongés sur des tapis épais, la tête surélevée par un coussin en train de fumer la pipe. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » et je dis sèchement en désignant la fumée. La femme a pris l'une des cruches posée à terre pour me servir un verre. « Prenez un verre de limonade. Vous devez avoir soif. » J'ai pris le verre et j'ai bu à grande lampée. « Que fume-t-il ? » et je demandais à nouveau. Elle m'a souri puis m'a dit « Vous devriez aller dormir. » Elle m'a pris par le bras et m'a montré un lit inoccupé. J'essayais de voir le visage de mes hommes à travers la fumée. Soudain, je vis l'un d'eux, le visage ailleurs. Il avait les yeux plissés, il souriait niaisement. J'étais moi-même un peu ailleurs. Je ne savais pas si c'était la fumée ou la pomme que j'avais mangée ou même la fatigue. Mais je me suis laissé faire, je me suis allongé. « Qu'est-ce qu'ils fument ? » et je demandais en saisissant la manche de la femme. « Essayez ! » et vous le saurez. Je l'ai regardé faire. Elle m'a tendu la pipe et dans un sursaut de lames, je l'ai écartée. « Je préfère dormir à la taverne » et je dis « Montrez-moi ma chambre. » J'ai pris les devants et je suis sorti prendre l'air. Elle m'a rejoint, souriante, puis m'a amené jusqu'à la chambre. Je cramponnais mon fusil comme si ma vie en dépendait. J'apprendrai plus tard qu'ils cultivaient ici du pavot somnifère et que mes hommes fumaient l'opium. Je suis entré dans la petite chambre, les remerciés à la va-vite et j'ai fermé la porte à clé. J'avais sommeil et tout juste assez de force pour me traîner jusqu'au lit. Combien de temps je suis resté endormi ? Difficile à dire, si ce n'est que le soleil était déjà haut dans le ciel. J'avais toujours le fusil dans les bras. Je n'avais même pas pris la peine de me mettre sous le drap. J'ai regardé les poutres au plafond, le mobilier rudimentaire et mon attention s'est portée sur une assiette de fruits. Je me suis levé pour prendre une pomme. Je l'ai porté à ma bouche puis je me suis figé. Je n'avais rien mangé la veille, j'avais faim mais je me rappelais soudain l'état de mes troupes. J'ai reposé la pomme et je suis sorti précipitamment. J'ai dévalé l'escalier. La salle en bas était vide. Seule une femme essuyait des verres. Bonjour, m'a-t-elle dit. Vous avez bien dormi ? Je ne lui ai pas répondu et je suis passé par l'arrière. Elle n'a pas essayé de me retenir. J'ai traversé l'allée jusqu'à la grange. J'ai ouvert la porte en grand. Une fumée dense stagnait encore à l'intérieur. J'ai fait quelques mouvements de bras pour ventiler et je suis passé entre les lits. Mes hommes dormaient pour la plupart. Certains allumaient leur pipe. Où sont vos armes ? Et je dis. Où sont vos armes ? Levez-vous ! Sur le champ, allez ! J'ai pris l'un des soldats par le col. Il était dans un état second, totalement imperméable à mes paroles et à mes ordres. Alors, j'ai confisqué les pipes. Je les ai mises au centre de la pièce et j'ai commencé à les piétiner jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un tas de débris. Où sont vos armes, bon sang ? Et je répétais. Elles, elles ont, elles ont dû les prendre. Fini par dire l'un d'eux. Debout, nous partons, allez, allez ! Ils ont fini par remuer. Tout semblait fonctionner et je m'attardais sur l'un d'eux. Il était ensuqué et la bouche entreouverte et le regard niait. Il essayait d'enfiler ses chaussures. Tout ça a pris un temps fou. « Ne voyez-vous pas qu'elles vous ont droguées ? » me suis-je exclamé. « N'avez-vous pas honte d'être tombé aussi bas ? Allez, bougez-vous ! » « En rangs, par trois ! » Ma impatience atteignait ses limites. Heureusement pour eux, personne n'avait la force de protester. Ils ont fini par former un semblant de cortège. « En marche ! » Une fois dans la taverne, j'ai crié « Tardeuse ! » « Où est la régente ? » « Elle doit être avec les enfants, aux abords de la palmerie. » « En route ! » ai-je dit à mes hommes. J'ai tenu la porte grande ouverte. Il passait devant moi un à un. L'un à deux s'est attardé au comptoir. Il souriait niaisement à la femme qui lui rendait un sourire de politesse. « Soldat ! » ai-je crié. Sortez sur le champ. Il est passé devant moi et je lui ai mis une violente tape sur l'arrière de la tête. Je n'ai pas pu me retenir. J'en fus un peu étonné, mais le soldat n'a rien dit et il a rejoint les autres. « Et au pas cadencé ! » Fallait les voir marquer la cadence. Ma milice avait piètre allure. Vacillante, apathique, désarmée. J'ai pris les devants pour m'épargner ce spectacle désolant. Au loin, une femme était assise en tailleur, entourée par des enfants assis en cercle. « Régente ! » ai-je crié à une dizaine de mètres. « Qu'avez-vous fait, mes hommes ? » Je suis arrivé à sa hauteur. « Bonjour, capitaine ! » m'a-t-elle dit. « Et qu'avez-vous mis dans la nourriture ? » « La nourriture, capitaine ? » « Oui, les pommes et tout le reste. J'étais moi-même dans un état second. » « Je crois que vous divaguez, capitaine. » « Mes fruits ne sont rien d'autre que des fruits. Quant à vos hommes, ce sont eux qui ont voulu fumer la pipe. » « Foutaise ! » « Vous en avez profité pour subtiliser leurs armes. » Elle s'est mise à rire. Les enfants rirent aussi. Mais j'étais trop énervé pour me laisser déconcerter. « Montrez-moi où vous avez mis les armes. » Et je dis en pointant mon fusil sur elle. Elle a cessé de rire et m'a dit « Mais très certainement, capitaine. » « Suivez-moi. » « Les enfants, vous pouvez aller jouer. » Mes hommes et moi l'avons suivi. J'entendais les cris de joie des enfants derrière moi. J'avais la désagréable sensation que mon autorité n'avait aucune emprise. Je me suis retourné vers mes hommes. Ils marchaient sans entrain, raclés le sol avec leurs bottes, incapables de maintenir la cadence. J'étais énervé, pris dans mes pensées. Je pensais déjà à des sanctions pour mes hommes. « Nous y sommes presque ! » a dit soudain la femme. À une centaine de mètres, il y avait une caverne. J'ai pressé le pas pour la rejoindre. « Il vaut mieux pour vous que ce ne soit pas un guet-apens. » Elle a fait mine de ne pas entendre. À l'entrée de la grotte, il faisait frais. Les hommes n'ont pas respecté mes ordres et se sont assis sur la roche tiède. « Eh bien, régente ! Où sont les armes ? » « Suivez-moi ! » J'ai fait un signe à mes hommes. Ils se sont levés à grand peine et ont fini par obéir. À l'intérieur, on ne voyait presque rien. Seuls quelques interstices dans le plafond laissaient passer des faisceaux lumineux. Nous avons marché 50 mètres. Puis là, j'ai vu une grande salle. Un rayon de lumière généreux transperçait le plafond et venait éclairer des fusils entassés. J'ai froncé des sourcils et je me suis rapproché pour mieux voir. Il y avait là de quoi équiper un bataillon ou plus. Peut-être même une armée. Je me suis penché pour saisir un fusil et je l'ai ramené dans la lumière. Ce n'était pas l'un des nôtres. Le modèle était plus ancien. Je l'ai reposé pour en prendre un autre. Je n'étais pas sûr de ce que j'avais entre les mains. On y dit une arc-buse. Je l'ai reposé. Là, un mousquet. Ici, des glaives et des sabres. Des boucliers et des arbalètes. Des lances et des épées d'un autre temps. J'ai senti le sang se retirer en moi. Je suais. J'ai dégluti et j'ai dit « Où sont nos fusils ? » « Quelque part dans le tas ! » a dit la femme. Elle était dans la pénombre. Je ne voyais pas son visage. J'ai regardé les armes entreposées. Combien il y en avait-il ? Je n'aurais su le dire. Mais j'avais devant moi des armes de toutes les époques. « Retrouvez les fusils ! » et j'ordonnais à mes hommes. Les soldats ont obéi. Il fallait les voir assis sur les genoux à prendre une arme pour la reposer aussitôt. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils ont fini par abandonner et l'un d'eux a dit « Pourquoi ne pas rester, capitaine ? » « Il fait bon vivre ici. » J'avais du mal à en croire mes oreilles. « Oui, capitaine ! » a dit un autre. « Et les habitants sont fort aimables. Nous pourrions rester et aider aux champs. » « De toute manière, » est intervenu un autre, « il n'y a ni or ni argent à collecter ici. Nous n'allons tout de même pas ramener des légumes et de la chair de crocodile au prince. » « Mon capitaine ! » dit encore un autre. « Voulez-vous vraiment entreprendre le voyage de retour ? » « Nous avons perdu assez d'hommes. » « Taisez-vous ! » ai-je dit. « Quelles idées folles vous ont-elles mis dans la tête ? » « Pourquoi tant de méfiance ? » est intervenu la régente. « Voyez-vous pas que servir à un prince, c'est s'asservir ? » je fus outré par ses paroles. « Tais-toi, vieille femme. » et je dis avec aplomb. « Toi et ton peuple, vous ne vous soustrairez pas à l'impôt princier. » Elle n'a rien dit et le silence est retombé sur les hommes réticents et les armes poussiéreuses. « Vous voulez-t-on que nous payions ? » ajoutait la femme. « Que nous payions pour vivre dans une oasis revendiquée par aucun État et qui ne figure sur aucune carte ? » Je n'ai pas pris la peine de répondre et je suis allé moi-même confisquer tous les dromadaires disponibles. En guise d'impôt, j'ai fait charger toutes les armes sur le dos des animaux. Mes hommes m'ont aidé mais ils refusaient de me suivre. J'ai attaché les dromadaires entre eux par une corde et je suis monté sur le dos du premier. J'ai regardé mes hommes. « Vous êtes dès lors considérés comme des déserteurs » et je dis. « Je reviendrai avec plus d'hommes et je vous ferai écrouer. » La régente m'a ensuite conduit de l'autre côté de la ville là où ils avaient fait construire un pont. Je ne l'ai pas remercié et j'ai commencé ma traversée du désert. Bien plus tard, mes dromadaires avaient fière allure pas comme mes hommes. Ils buvaient à peine, obéissaient sans rechigner, ne parlaient point. Je suis arrivé à la lisière de la forêt sans embûche. Mais revenir sans mes soldats remettait en question mon charisme et ma capacité à mener des hommes. Le général me réclamerait des comptes. Peut-être me retirerait-il le grade de capitaine. Mais j'espérais que les armes récupérées causeraient vive impression sur mes supérieurs. J'ai retrouvé le sentier puis la clairière où nous avions campé. Mes dromadaires se sont assis et j'ai fait un feu. Je leur ai donné à boire et à manger. Ils avaient fort bien travaillé. J'ai fini par m'endormir adossé contre l'un d'eux. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une arme qu'on recharge. J'ai ouvert les yeux lentement. La bûche brûlait encore. La lumière luisait contre le canon qu'on pointait sur moi. J'ai relevé la tête. Un homme sale au visage abîmé. Derrière lui, une dizaine d'hommes. Des brigands, pensais-je. Où s'en passaient des hommes, a dit l'inconnu. Ils ont déserté. Et où que t'as trouvé toutes ces armes ? Je n'ai rien dit et l'homme m'a mis un coup de crosse sur le crâne. Conduis-nous là où t'as trouvé ces armes. J'ai pris toutes les armes. Il ne reste rien. Qui possède ces armes a plus à offrir. Allez, lève-toi. Je me suis levé. J'ai posé une main sur mon crâne ensanglanté. Puis j'ai mis un violent coup de poing sur son nez. L'homme a à peine reculé et il m'a mis un coup au bas-ventre. Je suis tombé au sol. Recroquevillé, j'essayais de reprendre ma respiration. Ils m'ont relevé et nous avons fait la route de nuit. Il restait une ou deux heures avant le petit jour. Un chemin, je repensais à ce qu'avait dit le général. C'est peut-être la mission la plus importante de votre carrière et peut-être la dernière. Quelques jours plus tard, nous vola de nouveau sur la place du village. Les brigands étaient exténués, moi aussi. Le chef s'est traîné jusqu'à l'un des dromadaires et a pris un fusil. Les villageois vaquaient à leurs occupations. Personne ne faisait attention à nous. Le brigand a vérifié l'état du fusil. Il a vérifié s'il était chargé puis il a tiré en l'air pour réclamer l'attention. Obéissez et nous ne vous ferons aucun mal. Il y a eu un silence. Seul un vent léger passait entre les branches des palmiers. Puis tous les habitants se sont mis à rire. Là, une jeune fille à qui il manquait une dent. Ici, le vieil homme qui m'avait donné la pomme. Là-bas, deux de mes soldats, les larmes aux yeux. j'ai regardé le brigand. Il avait la mine déconfite et la peur en moi avait disparu. J'ai ressenti un spasme et l'air est sorti violemment de mes narines. Mes lèvres tremblotaient. Le brigand s'est brusquement retourné vers moi et je me suis mis à rire. Agatha, bonne à rien, écrit et compté par Raphadam. Il était une fois une jeune fille qui vivait près de Corinthe avec sa mère et ses cinq petits frères. Arrasé d'entretenir le foyer et ses six enfants, la mère s'écria « Agatha, j'ai ici ! » La jeune fille n'entendit pas tout de suite sa mère, toute absorbée qu'elle était à peindre sur les écorces qu'elle ramassait dans les bois. Elle peignait face au champ. On pouvait y voir des dos courbés se relever pour s'étirer avant de reprendre le dur labeur. « Agatha ! » répéta sa mère sur le seuil de la porte. « Ça suffit ! » Elle prit violemment sa fille par le col et la ramena à l'intérieur. « Tu es une femme, ma fille. Il est grand temps que tu te trouves un travail. » La mère voulut s'emparer du morceau de bois sur lequel Agatha peignait, mais la fille sert à son précieux ouvrage, maculant de peinture fraîche sa tunique blanche. Hors d'elle-même, la mère ajouta non sans quelques larmes dans la voix. « Va-t'en ! Et ne reviens pas tant que tu n'auras pas un métier ! » Et sur ces mots durs, elle ouvrit la porte qui donnait sur la grande rue commerçante. Dans la rue, il y avait un boulanger affairé à pétrir son pain. Agatha le regarda faire par la fenêtre qui servait aussi de comptoir. « Veux une miche de pain, ma jeune fille ? » « Euh... Non. À vrai dire, j'aimerais devenir votre apprenti. » Le boulanger ne prit pas la peine de répondre et Agatha resta plantée là. Une femme arriva et demanda son pain, suivie d'une autre. Bientôt, il y eut foule, si bien que le boulanger ne put être au four et à la vente. « Jeune fille, viens donc t'occuper de la cuisson. La matinée risque d'être agitée. » Le boulanger fut passementé la file de clients pour expliquer à Agatha comment alimenter le feu du four, y placer les pains et les ressortir au bon moment. « Cuis tous ces pains que tu vois là. Je vais vendre les pains que j'ai faits pendant la nuit. » Le boulanger alla s'occuper de sa clientèle. Agatha hésita puis tenta de cuire les pains. Mais elle avait l'esprit ailleurs, par-delà les champs, là où commençait la mer avec ses légendes et ses héros. Elle était du genre à rêver les yeux ouverts, si bien qu'une odeur de brûlée gagna bientôt toute la pièce. « Qu'as-tu fait, pauvre idiote ? » Le boulanger dut laisser ses clients en émoi pour sortir les pains carbonisés. « Va-t'en ! » dit-il en sueur. « Tu vas ruiner mon commerce ! » La jeune fille sortit en courant. Elle remonta l'immense rue puis s'engagea dans une ruelle. La sueur au front, elle tenta de reprendre son souffle. Sur sa gauche, une boutique l'intrigua. On ne voyait pas à l'intérieur et seul un écriteau laissait entendre qu'on y vendait des remèdes. Agatha entra, et vit un homme assis à une table. Devant lui, des bols et des plantes. « Que veux-tu, jeune fille ? » « Travaillez, travaillez pour vous. » Le commerçant ne fut pas insensible à la beauté d'Agatha. Il l'invita donc à s'asseoir et à observer. L'homme lui expliqua l'utilité de chaque potion. Là, un remède contre les rhumatismes. Là, un autre pour accélérer la croissance, la croissance des enfants. Et ici, une boisson qui fait disparaître les maux de tête. Dans l'après-midi, le commerçant monte à son stand à même la rue. Des gens de toute la ville venaient lui acheter ce qu'il pensait être des traitements naturels et efficaces. « Oh, cher monsieur ! » dit un vieil homme au charlatan. « N'auriez-vous pas un remède contre la fièvre ? Moi-même et mon fils sommes au bord de l'évanouissement. « Mais très certainement ! » répondit l'homme en lui tendant un flacon. Agatha allait s'affaire et regarda le pauvre homme s'éloigner. « N'avez-vous pas honte ? » dit-elle soudain au charlatan qui souriait en regardant ses écus. « Vous vendez de faux remèdes à des gens désespérés. Vous êtes un escroc ! » Agatha s'en alla tandis que l'homme lui lançait les plus viles insultes. Au bout de la ruelle, on voyait les champs et le port au loin. Un nuage de poussière s'avançait par la route de terre. Et Agatha put bientôt voir un groupe de cavaliers en armure. Elle admira un instant la force des chevaux galopant puis alla jusqu'au port. Une fois là-bas, elle s'avança d'un pas timide sur la plage des galets. « Oui ! » lui dit un pêcheur. « Démèlerais-tu ces filets pendant que je vends mon poisson à la ville ? » Agatha accepta. Une lueur d'espoir gonfla sa poitrine à l'idée de se rendre utile à la société. Le pêcheur partit vendre ses poissons. Il revint deux heures plus tard. Au loin, il vit la jeune fille la tête baissée assise sur le galet. Il constata bientôt qu'Agatha n'avait pas réussi à démêler les filets mais qu'elle les avait emmêlés davantage si bien qu'il devenait impossible de les récupérer. Sauf à y passer des semaines sous un soleil implacable. « Idiote ! » s'exclama le pêcheur. « Je vais devoir racheter les filets par ta faute ! » Agatha ne trouva rien à redire. Elle avait emmêlé tous les filets, même ceux qui ne requiraient nullement son intervention. Elle se leva lentement sans adresser un regard au vieil homme puis repartit chez sa mère. « Non ! » s'exclama sa mère. « Tu ne dormiras pas ici. Ne reviens qu'avec monnaie sonnante et trébuchante ! » C'est ainsi qu'Agatha alla dormir dehors. Elle se fit un peu bousculer par les ivrognes qui régnaient sur la nuit mais finit par trouver une grange et un tas de paille où dormir. Pour la première fois de sa jeune existence, Agatha eut le sommeil agité. Un sentiment de culpabilité et d'inquiétude stagné comme une eau trouble au fond d'elle-même. Le vent passa entre ses doigts de pied et elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, à l'aube, elle entendit des coups de pioche dans la terre. Des hommes travaillaient déjà la terre à cette heure-ci. Le soleil n'allait pas tarder à les accabler tout comme il le fit autrefois avec son père terrassé par l'arrassement. Agatha détourna ses yeux des champs et des ouvriers qui y laissaient leur peau puis regagna l'une des rues de la ville. Ce jour ne fut sensiblement la même. Elle entra dans une boutique ou un atelier, se mit à l'ouvrage et repartit, chassé, insulté, le moral au plus bas. Il en fut ainsi des jours. Agatha semblait inapte à la vie en société, une bonne à rien. Cela faisait quatre jours qu'elle n'avait pas vu sa mère. La faim et la soif étaient telles qu'elle était prête à accepter n'importe quel office. Mais sa fatigue la rendait plus maladroite encore. À la fin du cinquième jour, elle finit par s'asseoir à l'angle d'une rue. Sa tunique était sale. Elle sentait presque aussi fort que la rue elle-même. Elle n'avait plus la force de fouiller dans les poubelles pour y trouver un morceau de pain. Sur sa gauche, une ruelle bruyante aux lumières tamisées. La rue de la Luxure concentrait l'essentiel des bars mal famés et des bordels de la ville. Devait-elle offrir son corps en échange de quelques écus ? Elle secoua violemment la tête comme pour se réveiller d'un mauvais songe. Mais la fatigue retomba aussitôt et ses yeux se refermèrent seuls. Mais, dans un dernier effort, elle se leva et s'engagea dans la ruelle d'un pas chancelant. Elle passa devant un premier établissement, de toute évidence tenu par des prostituées. Puis elle s'arrêta devant un bar tapageur, de la fumée sortait par la porte et la fenêtre ouverte. A l'intérieur, elle ne voyait que des hommes qui riaient à gorge déployée, tandis que des femmes les servaient en vin et en alcool fort. Les serveuses étaient robustes et plantureuses, immunisées contre les mains aux fesses et les gentillesses que ces messieurs déclamaient avec entrain. Agatha regarda vers le comptoir et deux jeunes filles tentaient de suivre la cadence imposée par la beuverie générale. Agatha croisa le regard de l'une d'elles et le temps d'un éclair, elle vit une vie de débauche défiler. Soudain, un homme l'aborda sur le seuil de la porte. « Hé, ma jolie, viens donc boire vert avec moi ! » Il l'a pris par le bras, mais elle refusa de le suivre. Il insista et elle n'eut d'autre choix que de lui mettre un coup de genou dans les parties basses. Elle remonta la rue elle sordite en courant, puis se rassit à l'angle de rue en pleurant. « Tu n'y pensais pas sérieusement, n'est-ce pas ? » La jeune fille sursauta. De ses yeux mouillés, elle vit un homme flouté, assis sur une amphore posée au sol. Puis il détourna la tête pour admirer le coucher de soleil. « Hé, sale petite garce ! » dit soudain l'ivrogne. « Tu croyais qu'on allait rester là ? » Agatha s'apprêta à courir quand l'homme robuste l'a retenu par une jambe. Il la traîna au sol, jonché debout et de pisse encore fraîche. « Hé ! » s'écria violemment l'autre homme qu'on appelait Nicosten. « Comment oses-tu toucher cette jeune fille ? » « Ça te regarde pas ! » Sans tergiverser davantage, Nicosten prit le vase qui se trouvait là et assomma l'ivrogne. Ce dernier lâcha Agatha et vacilla un peu sur ses jambes. La jeune fille en profita pour se réfugier derrière Nicosten et attendit le cœur à le temps. Alors, le potier fit signe à deux soldats censés patrouiller. « Soldats ! » dit Nicosten. « Voilà que cette ivrogne a cassé mon vase ! » Les deux soldats reconnurent Nicosten aussitôt et leur attitude changea sur le coup. Ils saisirent leurs lames et vinrent arrêter l'ivrogne. « Mais c'est faux ! » s'écria l'ivrogne. « Il va sauver avec ! » Les soldats l'emmenèrent au loin sûrs qu'ils étaient de la parole de Nicosten et non de celle d'un ivrogne. Et comme les soldats s'ennuyaient, ils frappèrent l'ivrogne jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Nicosten et Agatha remontèrent la rue en silence. « Allez, entre et va te laver ! » dit l'homme sur un ton bienveillant. Agatha hésita puis obéit. Elle n'osa pas le regarder. Honteuse qu'elle était de son état déplorable, elle entra. Malgré la fatigue, elle fut émerveillée par ce qu'elle vit. Un âtre brûlait et envoyait ses rayons sur le mobilier propre et bien ordonné. Chez sa mère, tout était constamment en désordre et sale. Elle traversa la pièce et alla dans la cour intérieure. Elle prit la torche qui se trouvait là et la porta près de la bassine d'eau. Elle y entra sans plus de cérémonie et se frotta avec un gros cube de savon. Elle manqua s'endormir puis y sortit et s'enveloppa dans la grande étoffe qu'on avait soigneusement pliée et posée sur un banc en pierre. Là, quelque chose attira son attention. Elle porta la torche vers les murs du patio et découvrit toute une série d'amphores et de céramiques variées. Idrits, cratères, « Kantar, va te coucher, ma fille, dit tendrement Nikosten. » L'illustre potier prit les devants et désinait une banquette rembourrée à l'aide de paille. Il y avait placé un drap fin et un sac en guise d'oreiller. « Bonne nuit, » dit-il avant de disparaître dans la cour intérieure. Et sans se demander où Nikosten irait dormir, Agatha s'écroula sur le lit. Elle ne se réveilla qu'en fin de matinée. Nikosten avait déposé une tunique près de son lit, probablement acheté le matin même au marché. Elle l'enfila, remit ses cheveux d'hirsutes en ordre, puis alla dans la cour. Là, elle le vit, magnant l'argile qui servait à faire toutes ses céramiques. Et dans un coin, un four. Nikosten la vit et dit, « Tu n'aimes pas les fours, n'est-ce pas ? » « J'ai manqué de brûler toute la boutique du boulanger. » Il sourit, sans malice, et poursuivit son œuvre. « Tiens, » dit-il alors, « Je manque d'inspiration aujourd'hui. » l'artisan lui tendit un pinceau très fin. En réalité, Nikosten n'avait jamais manqué d'inspiration. Il était l'un des potiers les plus reconnus de son temps, précurseur de la peinture à figure rouge. Ceci étant dit, il ne savait pas qu'il avait devant lui un talent rare. Agatha prit le pinceau, hésita d'abord, puis il laissa libre cours à son imagination. Il s'éloigna pour ne pas la déranger et alla s'occuper de la cuisson. Quand il revint, tout dégoulinant de sueur, il assista aux dernières touches de ce qui devait être le vase le plus illustre de la céramique grecque. Sur le Stamnos, Agatha avait représenté Ulysse, attaché au mât du bateau, s'avançant dans le royaume des sirènes. Subjugué, Nicosten ne trouva d'abord rien à dire et Agatha, jusque-là tout entière à son œuvre, se tourna pour recueillir l'approbation du maître. Ce dernier la regarda droit dans le fond des yeux et dit avec une grande fierté « Un apprenti n'est pas bon à tout, mais il n'est jamais propre à rien. » Agatha avait trouvé sa voie. Avec ses premiers sous, elle remboursa le pêcheur et tous les commerçants pour les dégâts occasionnés. Et aux côtés de Nicosten, elle produisit quelques-unes des poteries les plus spectaculaires que l'Antiquité ait connue. Un artisanat qui alla bien au-delà des mers grecques, si loin qu'il traversa le temps et les âges pour parvenir jusqu'à nous. Le souffre-douleur écrit et conté par Raphadam. Ce matin-là, il neigeait. Cela faisait cinq jours de suite qu'il neigeait. On pouvait voir les flocons se déposer en silence sur les toits et la route. Louis écarta légèrement le rideau pour regarder au dehors. Derrière lui, le salon et la cheminée où crépitaient les bûches. Assise sur le canapé, sa mère, en train de feuilleter un magazine tout en buvant une tisane. Elle était enceinte de huit mois. Dans la cuisine, ouverte sur le salon, son père, qui poêlait des légumes d'un côté et buvait un verre de vin de l'autre. À la radio, on entendait Freddy Freeloder de l'album Kind of Blue. Quant à sa sœur, elle était assise à même le tapis moquette, adossée sur le canapé, tout absorbé par son smartphone. Louis se retourna vers eux et voyant qu'il était le seul à s'ennuyer, déclara « Je vais faire un tour. » Sa mère releva la tête et lui adressa un sourire d'approbation et de tendresse mêlée. Sa sœur n'entendit même pas son frère. Le père vit son fils passer devant lui et dit « Tu vas prendre les skis ? » « Oui, mais je serai prudent, je te jure. » « Ok. » « Mais ne jure de rien, fils. » « Et va doucement, d'accord ? » Louis alla au bout du couloir, ouvrit une porte et descendit des escaliers qui se trouvaient là. En bas, le garage froid et obscur. Cela faisait quelques années qu'il n'en avait plus peur, mais il avait tout de même encore un peu d'appréhension. Aussi, s'empressa-t-il d'allumer l'interrupteur. En cet instant, il essayait de chasser de sa tête le film que sa sœur avait eu la bonne idée de voir avec lui hit. Mais à la vue des skis, il oublia bien vite ses histoires de clowns dévoreurs d'enfants. Il enfila donc ses gants et son bonnet puis décrocha la doudoune suspendue là. Puis il eut beaucoup de mal à mettre ses chaussures de ski. Après quoi, il ouvrit le portail électrique qui donnait à même le trottoir. Sa poitrine se gonfla bien fort à la vue de la neige épaisse et immaculée. Un sentiment de liberté le gagna et il s'empressa de chausser ses skis au dehors. Il regarda sur sa droite. Personne. Juste la rue qui partait en direction du carrefour et du centre-ville avec ses boutiques éclairées et la chocolaterie de M. Bars. Il aimait bien M. Bars encore qu'il avait remarqué comment il regardait sa mère. Louis était fondamentalement gentil et comme beaucoup de garçons de son âge il rêvait de rendre le monde meilleur même s'il n'avait aucune idée du mode opératoire mais l'amour qu'il avait pour sa mère très belle faisait naître en lui un instinct protecteur et possessif. Mains de fois il avait ressenti cette gêne et cette jalousie quand tous les messieurs de la ville jetaient sur elle des regards intéressés ou qu'il lui lançait des paroles flatteuses. Il descendit la rue sur sa gauche d'abord à faible allure puis assez vite au fur et à mesure que la pente s'inclinait. Il pouvait déjà voir la sortie de la ville et les bois de part et d'autre entendant l'oreille on pouvait entendre la rivière qui n'avait pas encore gelée. « Wow ! » s'écria l'un des voisins en le voyant passer. Louis jeta un regard vers lui et ne vit pas la bosse formée par le pavé irrégulier. Son ski gauche se suréleva il perdit l'équilibre et s'écrasa lourdement dans la neige. Le voisin lâcha sa pelle ouvrit la clôture et courut vers lui en criant « Ça va ? » Il aida Louis à rechausser et lui dit « Je suis désolé mon garçon je ne voulais pas te déconcentrer tu sais ta vitesse ma surprise. » Louis se redressa et sentit une effluve d'alcool putride comme une bourrasque au visage. Il détourna la tête mais l'homme continua à parler. « Serai prudent mon garçon. » Par-delà la clôture Louis pouvait voir un garçon une pelle à la main. Il avait l'œil gauche complètement fermé entouré d'une auréole noire. « Qu'est-ce que je t'ai dit ? » s'écria l'homme au garçon qui devait être son fils. « La neige ne va pas s'en aller toute seule, non ? » Et sur ces mots l'homme retourna dans son jardin. Il reprit sa pelle et mit une tape violente sur le crâne dénudé de l'enfant. Louis voulut détourner le regard mais ses yeux trouvèrent celui qu'on appelait Marcus et pendant un bref instant il crut ressentir son désespoir. Louis ne s'attarda pas davantage et continua à descendre la rue jusqu'à la forêt. « Eh bien, tu en fais une tête ? » lui dit sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est rien. J'ai juste fait une chute. » « Une chute ? Tu t'es blessé ? Fais voir. » Sa mère se releva un peu trop brusquement et dû se rasseoir. « Chéri ! » intervint le père. « Assieds-toi, je m'en occupe. » « Fais-moi voir, Louis. » Louis releva son tee-shirt et un hématome généreux apparu le long de ses côtes. « Louis, bon sang ! » s'écria le père. « Je t'avais dit d'y aller doucement, non ? » En entendant son père crier et à la vue de ce bleu qui recouvrait son flanc, Louis repensa à l'homme sinistre et à l'enfant qui pelletait la neige, un simple tee-shirt à manches longues sur le dos, un oeil refermé. « Je crois qu'on frappe un garçon, » déclara soudain Louis. « Quoi ? » dit sa mère. « Qu'est-ce que tu me racontes ? » Mais Louis n'osa pas en dire davantage. Il ne voulait pas s'attirer des ennuis encore que le regard que lui avait lancé Marcus était trop lourd à porter. Sa sœur releva la tête et dit « Il a dit qu'on avait frappé un garçon. » « Louis, » dit son père, « explique-moi ce que tu as vu. » Mais Louis n'ajouta rien. Il lançait des regards désemparés au sol, incapable de se décider. Alors le stress intérieur se mua en asthme et il dut prendre son inhalateur. Après quoi, il alla s'enfermer dans sa chambre. Ses parents n'insistèrent pas mais leur préoccupation n'en fut que plus grande. « Tu crois qu'il parle de lui ? » dit le père à la mère. « Comment ça ? » « Je te demande si tu crois que le garçon dont il parle, c'est lui, qu'il n'ose pas le dire. » « Non, non. » Les parents échangèrent des regards. Le père n'écarta pas son hypothèse et la mère fut en proie au doute. « J'irai lui parler avant de dormir. » lança-t-elle d'un ton décidé. Monsieur Lampus sourit à sa femme et posa sa main sur le ventre rond. « Ce paquet cadeau qui renfermait leur plus beau cadeau de Noël. » Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Madame Lampus ouvrit la porte et alla s'asseoir sur le report du lit. Louis était couché sur le côté, la tête vers le mur. Elle caressa ses cheveux mais il refusa d'un geste de la main. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui ? » « Pas de réponse. » « Tu sais, ton petit frère sera bientôt là. Ce qui veut dire que tu ne seras plus le cadet. Tu comprends ? » Louis ne voyait pas du tout où sa mère voulait en venir. Il savait simplement qu'il ne serait plus le centre de toutes les attentions. Et c'était une merveilleuse perspective, à vrai dire. Madame Lampus ne put soutirer aucune confession à son fils. Elle déposa un baiser sur sa tempe et le laissa dormir. Monsieur Lampus passait une journée épouvantable. D'abord la neige qui rendait la circulation presque impossible. Ensuite, les urgences qui s'accumulaient à deux semaines de Noël et puis cette réunion en fin de journée. Le responsable d'équipe était arrivé en retard, avait tenté d'accuser Lampus pour les mauvais résultats du trimestre passé et avait annoncé une restructuration prochaine. Lampus avait réussi à tenir sa langue mais l'amertume et la frustration ne furent que plus grandes. Dans le pire des cas, il allait perdre son emploi la veille de Noël alors que sa femme était sur le point d'accoucher. Dans le meilleur des cas, il récupérerait les missions de ses collègues licenciés et sa charge de travail deviendrait ingérable. En cette fin de journée, il repensait à ce qu'avait été sa carrière. Il travaillait toujours pour les mêmes scélérats. Des hommes principalement. Sans empathie ni aucune autre ambition que l'accumulation mathématique de richesses. Son entreprise était un modèle du genre le degré zéro du développement RH. Vers 15 heures, il prit ses affaires et s'en alla, faisant fi des regards obliques qu'on lui lança de l'open space au hall d'entrée en passant par l'ascenseur. Dehors, il neigeait toujours. On devinait à peine le soleil derrière le voile laiteux. Sa voiture ne démarra qu'au bout du cinquième essai. Il sentait l'amertume monter en lui. Il conduisit lentement les essuie-glaces à plein régime jusqu'à l'entrée de la ville. Et là, il le vit. L'enfant dans la neige. L'ampus se gara sur le bas-côté et resta là à observer la scène. Qu'est-ce que fait cet enfant dans la neige ? pensa-t-il. Déblayer la neige quand il neige, c'est absurde. Et puis, on ne demande pas à un enfant de le faire. Encore moins sans manteau. Un homme sortit sur le perron, une bière à la main. Son pull en laine recouvrait à peine sa pence. Il s'adressa au garçon puis descendit les marches à vive allure. L'ampus vit alors comment l'homme s'élança sur le garçon pour lui botter le derrière à grands coups de pied. L'ampus allait intervenir quand il vit son fils au loin. Il descendait la pente assez vite. L'ampus attendit. « Hé là, jeune fou ! » lança l'ivrogne à Louis. « Où vas-tu comme ça ? » Louis s'arrêta pour répondre par politesse. « Je vais jusqu'à la forêt. Tu ne devrais pas trop t'éloigner par ce temps, hein mon garçon ? » Et sur ces mots, l'homme tapota le bonnet de Louis et fit tomber quelques flocons. Cette fois-ci, l'ampus sortit de sa voiture. « Louis ! » dit-il. « Viens par ici. » « Ah ! Vous êtes le père du jeune homme ? » s'exclama l'ivrogne. L'ampus ignora l'homme. Il réajusta le bonnet et l'écharpe de son fils. Il le déchaussa aussi, prit ses skis et le prit par la main. « Monte dans la voiture ! » dit-il sèchement à son fils. Louis obéit. À l'intérieur, le père marqua un silence. « C'est cet homme qui t'a fait ça ? » dit-il enfin. Louis regardait Marcus pelleter la neige par la fenêtre. « Louis, réponds-moi, c'est cet homme qui t'a fait ça ? » « Non, papa, je suis tombé, c'est tout. Pourquoi tu me l'as pas dit ? » « Parce que tu vas encore... parce que tu vas encore t'inquiéter, comme d'habitude. » « Oui, Louis, c'est mon rôle de m'inquiéter pour toi, tu comprends ? » Louis mit un coup de poing dans la portière pour manifester son désagrément. « Écoute, Louis, c'est pas parce que tu fais une chute ou deux que je vais t'empêcher d'aller skier, d'accord ? Je veux juste que tu fasses attention. » Louis fit mine d'acquiescer. « Par contre, je t'interdis formellement d'approcher cet homme, ok ? » « De rien avant, tu iras skier autre part. » Louis se retourna vers son père et voyant son regard insistant, il acquiesça pour de bon. « Allez, on rentre. » L'ampus tourna la clé, mais la voiture ne démarra pas. Il réessaya, rien à faire. Il força et le moteur émit un son inhabituel. « Merde ! » s'écria l'ampus tout en frappant son volant. « Raffichier, putain ! » En cet instant, toute la colère contenue pendant la journée remonta en surface. Il détacha sa ceinture, ouvrit la portière violemment et alla ouvrir le capot. Une fumée noire s'éleva jusqu'à lui et il fut pris d'une quinte de tout épouvantable. Après quoi, il envoya des grands coups de pied de rage dans le pneu et la jante. « Oh, ça sert à rien ! » lança l'ivrogne. « La caisse redémarrera pas. » Quelque chose en l'ampus a fait tilt, comme un interrupteur ou une trappe qu'on aurait ouverte. Les mains sur les hanches, il a d'abord observé l'ivrogne, puis il s'est dirigé vers lui d'un pas décidé. « Je vous demande pardon ? » a lancé l'ampus. « Je dis que ça sert à rien de frapper votre voiture, qu'elle va pas redémarrer. » « Ah, je vois ! » dit l'ampus. « Moi, je dis que ça sert à rien de frapper votre fils. » L'ampus désignait l'enfant du doigt, mais il ne l'avait pas encore observé de près. « Vous devriez vous mêler de vos affaires, monsieur. » Alors l'ampus a regardé l'enfant et là, il l'a vu. Le sang coagulé, l'œil fermé et boursouflé, l'enfant sanglotait. Il avait mal. Il avait froid. Il tremblotait. Une grande pitié gagna le cœur de l'ampus et il n'entendit pas tout de suite les menaces de l'ivrogne. « Allez, dégagez, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de vous envoyer la pelle dans la tronche. » L'ampus détourna son regard et vint regarder l'homme dans le fond des yeux, des yeux délavés et porcins, jaunes pisses et marronfiantes. Alors l'ampus est allé jusqu'à la clôture sous les yeux incrédules de l'ivrogne. Il l'a ouverte et s'est engagé dans l'allée. « Viens, mon garçon, viens avec moi ! » lança l'ampus. Il lui tendit la main. C'est en voyant son fils lâcher la pelle que l'ivrogne est sorti de ses gonds. Il n'a même pas demandé à l'ampus de sortir de chez lui. Il s'est élancé sur lui et est venu faire ce qu'il savait faire de mieux, frapper. Il a envoyé un coup de poing violent dans les côtes de l'ampus. Ce dernier a émis un râle de douleur mais s'est maintenu sur ses pieds et il a pris l'enfant par la main pour rejoindre la rue. L'ivrogne a alors remis un coup de poing mais l'ampus l'a esquivé et l'ivrogne est venu s'étaler dans la neige. « On s'en va ! » dit l'ampus pour encourager l'enfant à le suivre au pas de course. Depuis la voiture, Louis assistait à la scène le cœur haletant. Ils avaient passé la clôture et s'apprêtait à quitter le trottoir mais l'ivrogne s'est remis debout plein de haine et de folie. Il a saisi l'appel s'était lancé vers eux et il a frappé l'ampus à l'arrière du crâne. Il y a eu un bruit sourd et l'ampus est tombé à terre. Du sang s'est répandu dans la neige et son corps a été pris de convulsions. Louis est sorti de la voiture et il a couru maladroitement vers son père. Ses chaussures de ski l'empêchaient d'aller plus vite. Marcus regardait le corps du père de Louis les yeux écarquillés. L'ivrogne, lui, restait comme pétrifié par la neige, la pelle entre les mains. « Va chercher de l'aide ! » dit soudain Louis et Marcus. Le garçon sorti de cette torpeur et courut aussi vite qu'il put jusqu'à la prochaine maison, deux ou trois cents mètres plus haut. Monsieur Lampus fut hospitalisé d'urgence. Il restait à dix jours dans le coma. Madame Lampus ne dormait plus, mangeait à peine. Son stress était constant. Elle était au bord du désespoir. « Je ne peux pas vous promettre qu'il se réveillera, » dit le médecin à Madame Lampus. « Et s'il se réveille, je ne peux pas non plus vous donner les garanties quant à ses capacités neuronales. Je suis sincèrement désolé, Madame. » Madame Lampus écoutait sans comprendre. Elle manqua de s'évanouir, puis vint s'asseoir sur l'une des chaises de la salle d'attente. soutenue par sa fille et son fils. Louis pleurait sans retenue. Sa sœur essayait de faire preuve de courage, mais Madame Lampus perdit les os. Le médecin fit signe à l'un de ses infirmiers et on ne s'occupe pas de la mère de Louis. Elle accoucha donc sans son mari d'un bébé mort, sans doute à cause du stress. Quant à l'ivrogne, il fut jugé et condamné pour avoir porté atteinte à la vie d'autrui et pour maltraitance. On lui retira donc la garde de l'enfant et Marcus fut confié aux services sociaux. Huit jours plus tard, Monsieur Lampus se réveilla de son coma. Sa famille était là. Sa femme expira longuement avant d'éclater en sanglots. Lampus voulait dire quelque chose, demander si son bébé allait bien, mais il ne put émettre aucun son. Il avait perdu l'usage de la parole. Il put sortir le lendemain, devenir muet était le dernier de ses soucis, paradoxalement, car sa femme s'enfermait dans le mutisme et ne sortait que pour acheter des antidépresseurs, car son fils culpabilisé se consumait de l'intérieur et car sa fille s'enfermait dans sa chambre toute la journée. Tout ça un 23 décembre, formidable, le soir de Noël. Madame Lampus avait pris sur elle. Elle avait mis la table et sa fille l'avait aidée à cuisiner. Louis restait dans sa chambre. Il jouait mécaniquement à des jeux vidéo pour s'éviter d'avoir à penser. Monsieur Lampus, lui, était sorti faire une course. Du moins, c'est ce qu'il avait fait comprendre à sa femme. Vers 20h, Madame Lampus et sa fille étaient à table. Elles attendaient le retour de Monsieur Lampus. Louis refusait de dîner. Soudain, vers 20h15, l'interphone a sonné. Ils ont tous sursauté. La sœur est allée ouvrir. Elle a attendu sur le seuil de la porte, les yeux au sol à sonder le paillasson. L'ascenseur s'est ouvert au bout du couloir. Lampus était là. Le sourire aux lèvres. La poitrine comme gonflée d'un bonheur inespéré. Miraculeux. À ses côtés, un enfant. L'œil encore violet mais entreouvert. Sa fille a relevé la tête et elle a souri les larmes dans les yeux. Ils sont entrés en silence, presque à pas feutrer. Madame Lampus les a regardés et elle n'a pu retenir son émotion. Marcus regardait au sol comme honteux. Alors, Madame Lampus s'est relevée et elle a relevé gentiment le menton de son fils adoptif, de son fils tout court. Puis elle a adressé un regard de gratitude à son mari. Et comme averti par son intuition, Louis était sorti de sa chambre. Il observait timidement la scène. Marcus pleura alors toutes les larmes de son corps. Toutes ses années de mauvais traitement avaient enfin trouvé une issue heureuse. Elle ressortait par grandes vagues de sanglots. Alors, Louis s'avança lentement et il le serra dans ses bras. L'ivrogne et le gangster Écrit et conté par Raphadam L'ivrogne s'appelait Teddy. En général, il buvait près du parc, assis sur une cagette en plastique bleu. De l'autre côté de la rue, il y avait les commerces, dont l'épicerie où il allait acheter son whisky. Il lui était difficile de lui donner un âge. La crasse et l'alcool avaient déformé son visage. Parfois, il allait jusqu'à la mer, mais il se gardait bien de s'y baigner. On le voyait simplement debout, face au flot tumultueux, une bouteille à la main, à pester contre le sort qu'il avait conduit jusqu'ici. Il fallait le voir insulter la mer et à peu près toute la société des hommes, avec ses haillons, son froc décoloré et maculé de vomi, de sueur et de pisse. Les hommes sont des sages, pouvait-on l'entendre dire. Des sages descendus des arbres pour aller s'enfermer dans des tours. Quand il ne pointait pas la mer du doigt, il désignait les tours du business center qu'on voyait au loin. Ses bonologues étaient entièrement conditionnés par la bouteille. Si l'alcool venait à manquer, il cessait ses digressions et repartait mendier aussitôt. Personne ne se souciait de lui, pas même l'épicier, monsieur Capour, qui lui vendait son breuvage. Teddy allait sans doute mourir d'un coma éthylique ou d'une cirrhose et les services publics viendraient le ramasser comme on ramasse les ordures. Il mourrait dans l'anonymat et rien ni personne ne portera le souvenir de Teddy. Pas même la mer, sa confidente de longue date. Encore moins la marque de whisky, bien qu'il ait participé activement à son chiffre d'affaires. Mais un jour, Teddy se frotta un homme dangereux. Il était là, assis sur son caisson. Le buisson derrière lui remuait sous l'effet du vent et venait lui caresser la nuque. Comme d'habitude, il était ivre. Une voiture aux vitres teintées freina puis se gara à une dizaine de mètres. Le chauffeur est sorti pour ouvrir la porte arrière et un homme élégant en est sorti. Il portait un manteau noir, un costume bleu et des chaussures tellement cirées qu'elles illuminaient ses pas. Il avait les cheveux lisses et rabattus en arrière. Il aurait pu être de la finance ou d'un quelconque parti politique mais quelque chose dans sa démarche et son regard laissait penser à toute autre chose. L'homme est entré dans l'épicerie. Ses deux grands gardes du corps sont restés sur le pas de la porte et de là où il était, Teddy pouvait entrevoir la scène. Monsieur Kapoor, derrière son comptoir, était en train de parler à l'inconnu. L'épicier a tendu une enveloppe. L'homme l'a prise, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et s'est mis à rire. Soudain, il a pris l'épicier par le col et lui a mis son revolver dans la bouche. En cet instant, Teddy s'est redressé sur son séant, la bouche entreouverte et la sueur au front, dans l'expectative. L'inconnu a alors mis un grand coup de crosse sur le crâne de Kapoor. Puis il est passé derrière le comptoir. Teddy s'était remis debout pour mieux voir mais il ne voyait que le bras de l'inconnu se lever et se rabattre. Kapoor a crié puis il s'est tu. Après quoi, l'inconnu est sorti. il a remis ses cheveux en place, tout comme sa chemise. L'un de ses hommes lui a donné du feu pour qu'il allume sa cigarette. Teddy se tenait face à eux, de l'autre côté du trottoir. Quelque chose a fait tilt dans sa tête. Un mélange de folie, à cause de l'alcool, et de révolte. Il a jeté sa bouteille à moitié pleine dans leur direction. La bouteille a éclaté sur la route et éclaboussant les chaussures et le bas de pantalon des trois hommes. Le chef, qu'on appelait Bugsy, est resté un moment dans la contemplation de ses chaussures maculées de whisky et quelque peu abîmées par les éraflures de gouts de verre. « Vous croyez que vous pouvez tabasser les gens comme ça ? » a alors crié Teddy tandis qu'il vacillait légèrement. « Vous autres ! Vous autres, vous êtes des parasites ! » Bugsy avait relevé la tête. En général, il se chargeait lui-même de tabasser celui ou celle qui le freinait dans ses activités illicites, histoire de montrer à ses gars qu'il avait encore de la poigne. Mais là, il avait devant lui un clochard assez répugnant. Il allait demander à ses hommes de faire taire le fou quand Teddy, plein de fougue, ajouta « Et vous, le boss ? Je suis sûr que je vous mets la dérouillée du siècle. Allez, venez. On va voir ce que vous valez contre un vrai Irlandais. L'alcool et la rue n'ont rien vu pour moi. Contre moi ? Alors, c'est pas tes bagues en or qui vont me faire taire. Allez, viens, viens ce que je dis où je suis cassé la gueule. Teddy voyait flou. Les traits de Bugsy se sont faits plus nets à mesure qu'ils se rapprochaient de l'ivrogne. Mais le gangster n'avait nullement l'intention d'utiliser la violence. Il savait qu'il avait affaire à un simple igroine. Sans doute un mec qui n'en pouvait plus de vivre, qui aurait saisi n'importe quel prétexte pour en finir. Un suicidaire, une âme désespérée. Teddy a continué à l'insulter, puis il a essayé de lui décrocher une baigne, une baigne au visage. Bugsy s'est simplement écarté et Teddy est tombé sous l'effet de son propre élan. La chute, bien que peu spectaculaire, avait suffi à calmer l'ivrogne. Bugsy a réfléchi, puis il s'est mis accroupi et a dit « On se reviendra très bientôt. » « Mais en attendant, je te souhaite un bon sevrage. » Et sur ces mots, Bugsy a rentré dans l'épicerie pour donner quelques directives à Monsieur Kapoor. Il est ensuite remonté dans sa voiture et le véhicule a disparu dans la rue en fumée et jonché d'ordure. Teddy s'est avancé timidement dans l'épicerie. « Hé, Monsieur Kapoor ? » Pas de réponse. Teddy est entré et il l'a vu, allongé derrière le comptoir, inconscient et le crâne ouvert. « Ah, merde ! » Teddy a commencé à paniquer, à regarder autour en espérant trouver du secours. Mais son attention s'est portée sur les bouteilles alignées sur les étagères. Rhum, vodka, whisky. Il s'est frotté la tête. Il regardait les bouteilles, revenait sur l'homme inconscient, vérifiait que personne n'arrivait. La tentation était trop grande. Teddy a enjamber l'épicier et il s'est saisi d'une bouteille. Il allait repartir quand Kapoor l'a retenu par la jambe. « Ah, ah, ah ! » a dit l'épicier sans pouvoir s'exprimer clairement. Teddy a hésité, puis il s'est dégagé et est sorti avec sa bouteille. Une fois dans la rue, il a débouchonné la bouteille et est bu à grande lampée. Il ne s'est arrêté que quand il a entendu le clic de larmes qu'on pointait sur lui. C'était Kapoor, un fusil à la main. Mais l'épicier lui a dit de rendre la bouteille. Il a vacillé, puis il a dû s'asseoir. Ni une ni deux, Teddy a pris la fuite. Le lendemain, Teddy a voulu s'excuser. Mais c'était le fils au comptoir, le père ayant été hospitalisé. Bien sûr, les Kapoor avaient prétexté à un accident domestique. Le père serait tombé dans l'escalier. « Je suis désolé pour votre père, » a dit Teddy. « C'est un homme bien. Tenez. » L'ivrogne a déposé quelques dollars. Il espérait payer sa dette et racheter une bouteille. Sans rien dire, le fils a sorti son fusil et il l'a pointé sur l'ivrogne. Il refusait de lui vendre de l'alcool. « Oh, petit ! Du calme ! » « C'est bon, c'est bon. Je sors ! Je sors ! Je fous le camp ! » Teddy a fait marche arrière. Il ne quittait pas le fusil des yeux. Une fois dehors, il s'est retourné et s'est éloigné à vive allure. C'est là qu'il l'a vu du coin de l'œil. Un grand gaillard de l'autre côté de la rue. De toute évidence, il le suivait. Teddy s'est engagé sous le pont qui traversait toute la ville et allait jusqu'à la mer. On pouvait entendre le métro grincer sur ses rails. Parfois, de la fumée sortait des bouches des gouches. Teddy appréçait un peu le pas. Il s'est retourné de temps à autre pour voir si le type le suivait toujours. C'était le cas. Teddy a bifurqué dans une ruelle qu'il connaissait bien. Quand il était encore présentable et que son odeur corporelle était supportable, il y retrouvait Natacha, une fille de joie qui l'a depuis envoyé paître. De toute manière, Teddy avait découvert un tout autre palliatif, le whisky. Et cela faisait des années qu'il ne jurait que par lui. Il s'est faufilé dans un dédale de ruelles sans fin en espérant semer l'homme qui les piait. Les allées sombres n'étaient éclairées que par un lampadaire à peine en état de fonctionner. Certaines ruelles n'avaient pour éclairage qu'une mince ligne de ciel. L'endroit parfait pour se piquer, retrouver une prostituée ou prendre un coup de couteau et finir agonisant dans la pisse, la crasse et les ordures. Les rats y vivaient comme des rois. On entendait leurs petits cris et parfois on envoyait passer de la taille d'un chat. Teddy a fini par retrouver le centre-ville. L'homme derrière lui paraissait avoir abandonné. L'ivrogne a commencé à devenir agressif à mesure qu'il devenait plus sobre. Les yeux plissés, presque aveuglés par la lumière de la rue animée, il scrutait les commerces à la recherche d'un épicier ou d'une supérette. Il avait encore quelques dollars de la veille et il comptait bien oublier ses mésaventures à l'aide d'une bouteille bien méritée. Il a traversé sans trop se soucier des voitures. Les coups de klaxon ont attiré l'attention de deux policiers qui l'ont suivi du regard. Ils l'ont d'abord laissé faire. Ils le regardaient depuis leur moto. Ils portaient un casque blanc, des bottes de cuir et des lunettes d'aviateur. Teddy est rentré dans un magasin. A l'entrée, il y avait un étal de fruits et légumes. A l'intérieur, le ventilateur amenait l'odeur nauséabonde du clochard aux narines de l'épicier. Ce dernier a relevé la tête et il a sorti le même modèle que celui de Kapoor. C'était la deuxième fois de sa vie qu'on pointait une arme sur lui. « Je veux juste acheter à boire ! » a dit Teddy. Mais comme le fils Kapoor avant lui, l'épicier n'a rien dit. Il s'est contenté de rapprocher le fusil au point de toucher la poitrine de Teddy. L'ivrogne avait gagné en sobriété et perdu de sa témérité et de sa folie. Teddy est ressorti. Il s'est dirigé vers une supérette un peu plus loin. Les policiers le suivaient à bonne distance en auto. Teddy ne les avait pas encore remarqués. sorbet qu'il était par la recherche obstinée de son alcool. Alors, il est entré d'un pas décidé tout en brandissant les dollars. Il a ouvert la bouche pour commander à boire mais il est resté bouche bée devant le fusil qu'on pointait sur lui. La vieille dame derrière le comptoir inspirait encore moins confiance que l'épicier précédent. Elle portait des lunettes immenses aux verres épais et épais comme des cul de bouteille. « Vous êtes l'ivrogne du pont d'Halloween ! » a-t-elle dit. « Ah, dégagez ici ! Je veux pas d'histoire, moi ! » Teddy n'a pas insisté. Le fusil à double canon leur avait été fourni. Ça ne faisait aucun doute. D'autant qu'il s'agissait du même modèle et d'un modèle assez peu répandu. Teddy est ressorti. Il a essayé encore quelques commerces mais tous refusèrent de lui vendre de l'alcool. À chaque fois, il avait le droit au même accueil. Au bout de la dixième tentative ratée, frustrée et irritée par le manque d'alcool, Teddy a mis un grand coup dans la pancarte qui se trouvait sur le trottoir. Deux motos ont pétaradé et sont venus se garer à même le trottoir. « Monsieur, » a dit l'agent, « je vais vous demander de mettre les mains en l'air. » « Qu'est-ce que vous me sentez là ? » a dit Teddy. « Tout le monde refuse de me vendre de l'alcool. J'ai encore le droit à l'acheter de l'alcool ? » « Non ! » « J'ai encore le droit à l'acheter ce que je veux. » Les mains en l'air, a réitéré le policier. L'autre agent avait déjà appelé une voiture pour embarquer l'ivrogne. Elle arriva une minute plus tard. Teddy fut embarqué sans plus d'explication. En garde à vue, Teddy a fini par s'endormir. Il ne s'est réveillé que lorsqu'on a ouvert la grille. Teddy a ouvert un œil. À côté de lui, il y avait un détenu. Il se couvrait le nez et la bouche. On l'avait mis là exprès pour l'emmerder. Teddy s'est levé. « Désolé, » a-t-il dit à l'autre avant de sortir. Il était désolé pour son odeur. Il a marché et la tête baissée puis a relevé la tête pour soupirer. Au bout du couloir se tenait Bugsy et deux hommes. Bugsy a échangé un regard avec le policier puis il a dit « C'est bon, Teddy ? » « Je vais partir. » « Que l'enculé ! » pensait Teddy. Les trois gangsters sont restés sur les marches. Elle regardait s'éloigner. Teddy se retournait pour voir s'il était suivi. « Le perdez pas cette fois ! » a dit Bugsy et les deux hommes ont pris l'ivrogne en filature. Un mois plus tard, Teddy avait souffert plusieurs crises. La pire crise d'angoisse l'avait conduit à agresser un groupe d'étudiants qui buvaient dans un parc. Il s'était d'abord approché à pas feutrer à travers les buissons. Il avait hésité un instant grâce aux peu de raisons qui lui restaient puis s'était laissé emporter par le désir. Il s'était élancé, avait glissé sur le gazon légèrement mouillé, s'était relevé avec difficulté puis avait repris sa course. Comme un zombie. Il s'est jeté au milieu du pique-nique renversant tous les plats et saladiers qui se trouvaient là, il a saisi une bouteille de vodka et a pris la fuite. Des étudiants sous choc sont restés stupéfaits. Mais Teddy n'avait pas eu le temps de tremper ses lèvres dans l'alcool. L'un des hommes de Bugsy l'avait rattrapé au sortir du parc. Un simple croche-pied avait suffi à le faire tomber, lui et la bouteille. Teddy avait rampé jusqu'à la bouteille encore intacte, mais le type avait shooté dans la bouteille si fort qu'elle avait éclaté contre un mur, déversant toute la vodka Teddy avait alors tenté de boire à même le trottoir. Mais sa langue n'avait pas eu le temps de toucher l'alcool répandu ça et là. L'homme de main l'avait saisi par le col puis l'avait roué de coups. Tout juste assez pour le laisser inconscient. Et quand Teddy s'était réveillé, l'alcool s'était complètement évaporé. Peu de temps après, Bugsy est allé trouver Teddy. Ils étaient près du pont d'Holwin dans une rue abandonnée volontairement. Seule une taverne italienne animait un peu la rue. Le néon de l'extérieur grésillait. Un homme est sorti avec une petite table sur laquelle il avait fixé une nappe à carreaux blancs et rouges. Il a ensuite ramené deux chaises. Teddy avait encore l'œil violet de sa dernière rencontre avec les hommes de Bugsy. Ce dernier l'a invité poliment à s'asseoir, ce que Teddy a fait sans contester. Le barman est sorti avec une bouteille de whisky et devait remplir. Il était gros et son tablier portait des traces de sauce tomate ou peut-être de sang. Bugsy a ouvert la bouteille et déversé un peu de whisky dans chaque verre. Mais il a laissé les verres près de lui et commençait à raconter toute son histoire depuis le début. Comment son père avait émigré, comment il s'était imposé contre les Irlandais, comment il légalisait une partie de ses activités, les policiers ou politiciens à qui il graissait la patte. Ce qu'il pensait de l'héroïne, le goût particulier qu'il avait pour ses casinos, l'adultère qu'avait commis sa femme depuis portée disparue et tant de choses encore que Teddy n'écoutait plus. L'ivronne fixait le verre qui se trouvait à 50 cm de lui. 50 petits centimètres. Et soudain, Teddy s'est rué vers le verre. Il a presque pu porter l'alcool à sa bouche mais il a surtout réussi à répandre l'alcool sur le veston de Bugsy. Les deux gars ont saisi Teddy à temps et l'ont remis sur sa chaise. Malgré l'odeur du clochard, ils le tenaient fermement désormais. Bugsy a contemplé les légas causés par le whisky, relevé les yeux au ciel puis il a fait un signe à ses gars. Après quoi, il est allé vers la taverne pour y commander une pizza tandis que ses gars tabassaient Teddy à cœur joie. Teddy n'était pas encore sevré mais Bugsy sentait qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. Sur la table, il avait laissé 100 dollars pour le clochard histoire qu'il s'alimente de temps à autre. Six jours plus tard, Teddy était devenu fou, désespéré. Aussi avait-il demandé refuge dans un asile. Il avait eu l'idée saugrenue qu'il pourrait lui administrer quelque chose qui l'aiderait au sevrage mais il ne trouva que porte-close. Les fous étaient admis sur dossier et les hommes de Bugsy n'étaient jamais très loin au cas où ça dégénère jusqu'au soir où Teddy a réussi à les semer. Il a emprunté ce dédale de rue malfamé qu'il connaissait si bien et a fini par gagner la sortie de la ville. Cette fois, il était au pied du mur. La ville qu'il avait toujours connue était derrière lui. Il s'est résolu à fuir pour de bon, à rejoindre la prochaine ville. Il pourrait enfin acheter de l'alcool et tout redeviendrait comme avant. sa première tentative fut une station essence à 82 km du pont d'Hollwin où Teddy avait toujours vécu. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, les stations censées recharger les conducteurs en essence pouvaient aussi les recharger en alcool. Bugsy avait fini par jouer de ses contacts pour le faire retrouver et les recherches étant infructueuses, il avait envisagé que Teddy puisse quitter la ville. Il avait alors contacté toutes les stations essence des autoroutes avoisinantes et finit par trouver celle qui avait vendu à Teddy une bouteille de whisky. Quelque part à 93 km du pont d'Hollwin. Teddy a tenté de mettre fin à ses jours. Cela faisait un moment que l'idée avait germé et sans alcool, sa condition misérable était parvenue au grand jour. La bouteille était là, pourtant, le whisky était là à ses côtés, avec lui. Mais Teddy y avait à peine touché. Sa condition était si manifeste qu'il se demandait comment il avait pu vivre aussi longtemps dans la rue. Si la vie des hommes est somme toute absurde, celle d'un clochard l'est encore plus. Voilà la conclusion à laquelle il était arrivé. Teddy était donc là, au bord du pont. Encore un. Il regardait les voitures défiler à toute vitesse, 50 mètres plus bas. C'était haut, très haut. Mais les problèmes de circulation dont souffre l'État requièrent des infrastructures titanesques, avec des autoroutes enchevêtrées qui se croisent de manière extravagante. « Si Teddy ne mourait pas de la chute, une voiture ou un camion viendraient le frapper de plein fouet ? » Et ça serait fini, Teddy livrogne. Teddy a jeté la bouteille sur l'autoroute en contrebas. Elle est venue s'écraser sur la route sans perturber le moins du monde. La circulation est freinée. Ce jour-là, aucun embouteillage n'était annoncé. Le jour idéal pour se lancer du haut d'un pont et se faire écraser par une horde de pick-up et de véhicules en tout genre. Teddy a regardé le soleil implacable. Tout comme la mer, il semblait n'en avoir strictement rien à foutre de sa condition de merde. Il a fermé les yeux puis il s'est laissé tomber dans le vide. Teddy était à l'hôpital. Il était plâtré à peu près partout. Il est resté deux mois dans le coma mais a fini par se réveiller complètement sevré. Si sa chute l'avait fracturée en maintes endroits, elle ne lui avait pas ôté la vie. Aucune voiture ne l'avait écrasée, le conducteur ayant eu tout juste le temps de l'esquiver avant de venir s'encastrer contre l'un des piliers latéraux. Le conducteur mourut sur le coup ce jour-là. Les véhicules de derrière eurent le temps de freiner, de mettre les warnings et un immense embouteillage paralysa toute cette partie d'autoroute. Teddy ne sut tout cela que trois mois plus tard lors de sa sortie. Aucun policier ne vint l'emmener pour homicide involontaire ou volontaire. Aucun journaliste ne vint voir celui qui avait causé l'accident. A vrai dire, plus personne n'en parlait. Bugsy et ses hommes étaient là par contre. Teddy n'eut d'autre choix que de les suivre. Il marchait à grand peine avec l'aide d'une béquille. Ils allèrent dans la rue abandonnée, celle de la taverne italienne. Et comme avant, on dressa la table à même le trottoir. Bugsy lui a raconté l'histoire du conducteur qu'il avait tué. Puis il lui a proposé un verre de whisky. Cette fois, Teddy a refusé. Il était sevré complètement. Alors Bugsy a souri. Puis il a sorti son vieux revolver et l'a posé sur le front de Teddy. Il a pressé la détente, mais la balle n'est pas sortie. Bugsy a alors examiné son revolver. Il n'y avait plus qu'une balle. L'un de ses hommes a tendu son arme, un bon Beretta bien chargé. Mais Bugsy avait ses méthodes. Il a ouvert le barillet, l'a examiné, puis l'a remis en place. Teddy était en sueur. Sa jambe l'aurait empêché de fuir. Et puis il culpabilisait pour le conducteur. Mais il n'était pas prêt à mourir comme autrefois. Il était de nouveau sobre. Il avait l'impression de renaître, de revenir à cette époque dorée où il était un brillant étudiant, éperdument amoureux de Julie et assez doué balle aux pieds. Oui, il avait été un autre homme par le passé. Il avait soudain peur de mourir. Il était plein de nostalgie. Bugsy a remis l'arme sur son front. Teddy s'englottait en silence. Des larmes coulaient sur ses joues autrefois noires et creusées. Un peu de morve coulait de sa narine. Sans sa barbe, il était méconnaissable. Ses yeux mouillés et encore ensanglantés de plusieurs décennies de débauches regardaient Bugsy. Il inspirait la plus grande pitié en cet instant. Mais on n'a madoupé un caïd de la pègre. La chance dirait si Teddy vivrait ou pas. Cette chance qu'il avait amené à boire et à vivre dans la rue. Cette chance qu'il avait sauvé du suicide. Et cette chance qui allait se prononcer dans quelques secondes. Bugsy a rabattu le chien de son arme. Teddy a fermé les yeux. Puis il y a eu un clic. L'arme n'a pas tiré. Teddy a rouvert les yeux. L'arme était toujours contre son front. Bugsy a recommencé avec la même sérénité. Comme s'il savait parfaitement quand le coup sortirait. Il a rappuyé sur la détente et la balle n'est toujours pas sortie. Puis il a rabattu le chien une dernière fois et pointé l'arme en l'air. Il a pressé la détente et la balle est sortie. Il a posé son revolver vide sur la table. Teddy s'est mis à trembler de tout son corps. Il n'a pas pu retenir ses sanglots. Une tristesse profonde émanait de lui en même temps qu'un soulagement. La dernière fois qu'il avait pleuré ainsi, c'était pour Julie. Bugsy a fait claquer ses doigts et le barman n'a pas tardé à apporter des plats et du vin. Il a mis une assiette devant Teddy et a commencé à le servir. Il y avait des spaghettis, des antipastis, du chianti et du pain frotté à l'ail. Teddy a continué à pleurer tandis que Bugsy goûtait goulûment à tous les plats. Ainsi s'achève la surprenante rencontre de ces deux marginaux. Ainsi s'achève la fable de l'ivrogne et du gangster. L'élixir Écrit et conté par Raphadam Il était une fois une très vieille sorcière ridée jusqu'aux eaux. Elle vivait avec son chat noir dans une forêt qui s'appelait la forêt du fond des âges. Jadis, elle avait été crainte et respectée dans le village des hommes. Les générations successives de princes et de rois avaient même eu recours à ses dons de vision à distance pour mieux cerner l'ennemi et gagner des batailles, remporter des guerres, renverser des empires. Mais son âge l'avait rendu un tant soit peu sénile. Ses talents s'estompèrent légèrement et elle perdit peu à peu le crédit qu'elle avait eu auprès des gens de pouvoir. Un jour, alors qu'elle allait sur ses 800 ans d'existence, elle fut chassée par le nouveau roi. Un jeune ambitieux, peu enclin aux traditions et encore moins à la sorcellerie. « Pars, vieille folle ! » lui avait-il dit. « Il n'y a pas de place pour ta sorcellerie dans mon royaume. » La sorcière qu'on appelait Mère Gaïa avait donc quitté le monde des hommes pour s'enfoncer profondément dans la forêt. Elle vivait de la cueillette, elle appréciait tout particulièrement les champignons et coulait des jours tranquilles. Jusqu'au jour où elle reçut la visite d'un cortège hétéroclite d'animaux sauvages. « Je crois que nous avons de la visite ! » lui dit son chat, posé sur le rebord de la fenêtre. « De la visite ? Que dis-tu, vieux matou ? » « Voilà trois bonnes décennies qu'aucun homme ne croise bon chemin. » « Hum, ce ne sont pas des hommes ou des femmes ! » Curieuse, la sorcière s'approche de la fenêtre pour voir par elle-même. Là, posté en ligne près du potager, des loups, un ours et des biches. La sorcière remet un peu ses rayons en place et va ouvrir la lourde porte de bois qui grince sur ses gonds. « Eh bien, que voulez-vous ? » leur lance-t-elle sèchement. « Sorcière, sorcière, » dit le plus sage des loups, « c'est désespéré que nous venons te demander de l'aide. » Les hommes ont commencé à s'attaquer à la grande forêt. Il y eut un silence pendant lequel l'assemblée des animaux sauvages attendait la réaction de Mère Gaïa. Mais ces dernières n'ont rien dit et l'ours est intervenu. « Les vaches et les moutons nous ont prévenus, mais nous n'avons pas écouté. Ils nous ont bien dit que notre tour viendrait. Les hommes ne craignent plus la forêt du fond des âges. Voilà qu'ils abattent les arbres pour construire leur bateau, » dit-on. « Et que voulez-vous que je fasse ? » s'exclama la vieille sorcière un peu agacée. « Murmure dans l'assemblée des animaux. « Comment peut-elle dire ça ? » chota l'un des loups. « Mère Gaïa, » dit alors la biche d'une voix douce. Ces hommes détruisent tout sur leur passage. C'est ainsi qu'ils conçoivent leur rapport au monde. Ils ont domestiqué les chevaux, les moutons et les vaches. Ils tuent les loups pour leur peau ou simplement parce qu'ils attaquent leurs élevages. Tout ceci ne prendra jamais fin. « Ça devrait faire ton affaire, » interrompit la sorcière. « Pourquoi toi, la biche ? » « Te soucies-tu, des loups ? » « Dis-moi si je me trompe. Mais les loups ne mangent-ils pas tes petits ? » « Bien sûr, mère Gaïa, » poursuivit la biche sans se laisser désarçonner. « Mais ils ne le font que pour survivre. » « De la même manière que je mange l'herbe des bois qui n'est pas qui n'est pas plus dénuée de vie que mes petits. Les loups ne sont pas une menace comparée aux hommes aux sorcières, sorcières. Ne t'ont-ils pas rejeté, toi aussi ? Et ne vont-ils pas en finir avec cette forêt qui est aussi la tienne ? » « Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Aller à la cour du roi ? Là où ils m'ont expulsé il y a fort longtemps ? Et dire qu'ils arrêtent toute activité d'exploitation et mauvais traitement à votre égard ? Que c'est merveilleux d'être en harmonie avec la nature ? Vous ne connaissez pas les hommes. Ils me riront au nez, puis ils m'enverront à la potence. » Nouveau silence, nouvelle attente insoutenable parmi les animaux. Soudain, l'ours se met sur ses pattes arrières et du haut de ses deux mètres ajoute « Meur Gaïa, voilà des jours qu'un groupe de chasseurs me traque pour me faire la peau. J'ai dû m'enfoncer profondément dans la forêt et j'ai trouvé refuge ici. Je t'en prie, ô sorcière, toi seul peux freiner le fléau humain. Oui, bon, assez, dit la sorcière comme si leur doléance venait écorcher ses oreilles. Si je comprends bien, l'homme est devenu incontrôlable, n'est-ce pas ? C'est cela ! » s'exclamèrent plusieurs animaux. « Il est devenu sans foi ni loi. » « C'est cela, » dit le vieux loup. « Et il venace maintenant de raser la forêt. » « Exactement, » dit la reine défend. « Hum, c'est embêtant. Vous savez, j'ai côtoyé longtemps les hommes et tous ces siècles passés à leur côté m'ont appris tant de choses sur la nature humaine. Ils sont capables d'en bâtir. Ils sont aussi capables d'une formidable intelligence pour trouver des remèdes à leurs problèmes. « Non, ils ne sont pas ainsi ! » intervint un jeune loup scandalisé par le propos de la sorcière. « Ne voyez-vous pas qu'ils n'ont que faire du monde animal ou végétal ? Qu'ils tuent ou exploitent tout jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, du style en mourir eux-mêmes ? » La sorcière observa le loup avec de grands yeux. Des yeux noirs où l'ont décerné mal l'iris et la sclère. Le jeune loup baissa le regard mais ajouta ce qui lui restait sur le cœur. « Vous savez que l'homme n'arrêtera pas par lui-même d'exploiter et de soumettre le monde. Vous aussi seriez-vous devenu aveugle, mère sorcière ? » Les plus vieux furent outrés par l'affront du jeune loup. La sorcière se redressa, piquée dans son orgueil. Sa peau se mit à noircir, ses jambes et ses bras s'allongèrent tandis qu'une brume opaque l'entourait. « Oh oh ! » dit son chat noir avant d'aller se terrer sous un meuble. Les animaux sauvages reculèrent tous. Les bébés-fants vinrent se loger dans les pattes de leur mère tout comme les louveteaux. Même l'ours d'ordinaire si imposant ne paraissait pas plus viril qu'un lapin. Lapin qui observait la scène depuis leur terrier. Quant aux oiseaux, ils enfonçaient leurs couds dans leur plumage et se gardèrent bien de quitter la sécurité du nid. La sorcière, en voyant la peur dans les yeux des animaux, eut un haut-le-coeur. Elle réfréna sa colère et redescendit pour reprendre sa forme humaine. Aucun être vivant n'osait plus parler. Seul le vent levait la voix. On l'entendait dans les branches. Il passa au sol entre les mousses et les bois morts, puis remonta le long de la sorcière en un murmure indéchiffrable pour le commun des mortels. Après un long silence, la sorcière déclara. Bien, qu'il en soit ainsi. Je vais laisser aux hommes une chance de se racheter, car il y a parmi eux des enfants innocents et des paysans asservis. Ceux-là n'y sont pour pas grand-chose à votre sort. J'irai dès demain à la cour du roi. Revenez dans deux jours et je vous dirai ce qu'il en est. avant de partir, j'aurai besoin de deux volontaires. Je pars au petit matin. Et sans attendre de réponse, la sorcière s'enferma chez elle. Le lendemain, à l'aube, la sorcière partit avec le vieux loup et la reine des fangs, tous deux volontaires. Ils allèrent à la lisière de la forêt et virent des milliers de troncs amoncelés les uns sur les autres. Au loin, des chevaux l'échine courbée, acclés à un imposant chargement de bois. La sorcière pouvait sentir leur souffrance. Elle inspira profondément et commença sa métamorphose. Peu à peu, ses traits se raffermirent et ses muscles devinrent secs. Elle prit l'apparence d'un émissaire chinois, noblement vêtu. Elle se retourna brusquement et tendit ses deux mains vers le loup et la biche. Elle l'échangea en homme. Qu'as-tu fait ? dit le vieux loup. Que c'est fou ? Faites-moi confiance. Pas un mot pendant notre entrevue avec le roi, d'accord ? La délégation chinoise se mit donc en marche. Sur le pont, il y avait foule pour entrer dans la ville. Des commerçants de la région étaient venus se joindre au marché. Fruits, légumes, têtes de bétail et objets d'artisanat attendaient de pouvoir entrer. « Laissez passer ! » s'écria l'émissaire chinois. En entendant l'accent étranger, les paysans et commerçants s'écartèrent. Les cinq soldats qui gardaient l'entrée virent la foule s'écartait et au bout, trois chinois. D'un pas décidé, la sorcière alla jusqu'à eux. Le loup et la biche, malgré leur apparence humaine, hésitèrent. Mais ils jouèrent le jeu et suivirent l'émissaire. « Qu'êtes-vous ? » lança le capitaine. « Et que voulez-vous ? » « Est-ce ainsi que vous recevez un éminent messager dans vos régions ? » Le garde ne sut quoi répondre face à l'aplomb de l'émissaire. Il allait dire quelque chose par orgueil, mais l'émissaire ajouta tout de go. « Faites savoir au roi sans plus attendre que l'empereur de Chine a un message de la plus haute importance à lui faire passer. » Le capitaine envoya un de ses hommes. Dans la plus haute tour du château royal, le jeune roi prenait son bain du matin. Il affichait un sourire aussi niais qu'arrogant et il baladait ses yeux le long des courbes de ses servantes. Deux jeunes filles qu'il avait rapporté de ses conquêtes belliqueuses contre les Anglais. « Mon roi ! » dit son premier conseiller sur le pas de la porte. « Quoi encore ? Ne vois-tu pas que je suis affairé ? » « Mon roi, j'insiste. Il y a en bas une délégation chinoise qui requiert votre attention. » Le jeune roi fronça les sourcils et détourna légèrement la tête. Il se tourna tout à fait et se mit debout dans la baignoire. « Les Chinois ? » s'exclama le roi. « Que viennent faire les Chinois dans mon royaume ? » « Qui les a autorisés à entrer ? » « Je ne sais pas, mon roi, mais ils y sont simplement porteurs d'un message de la plus haute importance. » « Ah ! J'y vais ! Mieux vaut pour eux que ce message justifie mon royal désagrément. » Et sur ces mots, il se fit sécher et vêtir. Dix minutes plus tard, le voilà assis sur son trône, le buste bien droit et les mains sur les accoudoirs. « Faites-les entrer ! » ordonna-t-il. À peine la porte ouverte, l'émissaire chinois s'engouffra dans la salle les bras écartés suivi de ses deux assistants. « Oh ! mon bon roi ! » s'exclama-t-il. « Je ne saurais vous remercier assez de nous recevoir si promptement. » L'émissaire fit une telle révérence que les deux assistants eurent beaucoup de mal à se baisser davantage. « Que voulez-vous ? » dit le roi pressé d'en finir. « Mon bon roi, je suis l'émissaire de l'empereur de Chine lui-même. J'ai pour mission d'avertir le roi et ses bonnes gens d'un grand péril qui s'est abattu sur nos régions et qui arrivera jusqu'ici par la route de la soie. Je veux parler de la peste, mon seigneur. « La peste ? » s'exclama le roi. « La peste a disparu il y a fort longtemps. » « Elle est de retour, noble seigneur. Elle frappe les femmes, les enfants et les hommes d'un mal terrible. Seuls quelques-uns y survivent et encore cela apporte de terribles stigmates. As-tu des preuves, émissaire ? » « Oui, mon bon roi. » Et sur ces mots, l'émissaire retroussa la manche de l'un de ses assistants pour faire apparaître d'immondes bubons. Le roi, et les soldats eurent un mouvement de recul. « Rassurez-vous, seigneur, mon assistant n'est plus contagieux. Il a survécu grâce au traitement exceptionnel de la cour de l'empereur et parce qu'il est dans la pleine force de l'âge. Et si cet homme a guéri, pourquoi nous en inquiéter ? Monseigneur, la plupart des malades meurent. Seuls deux sur dix survivent. Eh bien, les plus forts survivront, dit le roi comme pour expédier le débat. Ce n'est pas le pire, ô noble et perspicace roi de France. Le roi allait expédier la délégation, mais intrigué, il attendit. celles et ceux qui survivent, ajouta l'émissaire, sont incapables de procréer, mon seigneur, ce qui veut dire que l'espèce humaine ne peut plus se reproduire. Cette peste aura donc raison de tout votre royaume si vous ne vous en préoccupez pas maintenant. Le roi se mit à réfléchir, ce qui était rare. Et que suggérez-vous, émissaire ? Il faut confiner toute la ville, mon seigneur. Quoi ? Que dites-vous ? Pendant trois longs mois, j'en ai peur. Vous avez perdu l'esprit. Il faudra aussi fermer les frontières et tous les commerces. Impossible, impossible. En outre, il faudra taisez-vous, taisez-vous. L'émissaire se tue et fit une légère révérence. Garde, dit le roi. Deux hommes en armes se rapprochèrent du roi. Ce dernier hésita à envoyer la délégation chinoise au cachot, mais il se retint et dit « Donnez à manger à ces émissaires et offrez-leur un toit pour la nuit. Au petit matin, ils repartiront. » Le roi observa les émissaires s'éloigner, puis s'adressa à son premier conseiller. « Qu'en penses-tu ? Je crois à Messire que nous devrions envoyer des soldats sur la route de la soie afin de vérifier ces faits. » « Non, 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 non. Je trouve besoin de mes soldats pour la guerre contre les Anglais, enfin. N'as-tu pas vu les bubons de cet homme ? » « Oui, mon roi. Mais il est fort étrange que la Chine se préoccupe du royaume de France. Vous ne trouvez pas ? » « Hum. Pas bête. Tu as raison. Pourquoi les Chinois nous aideraient-ils ? Ce doit être un stratagème. Ils veulent sans doute fragiliser notre commerce. Prévoit peut-être une attaque. Ce confinement est un stratagème, assurément. Mon roi, si je puis me permettre, garde ta salive, conseiller. Je m'en vais de ce pas faire couper la tête de ces chiens. » Le conseiller soupira de résignation et vit le jeune roi alpaguer ses soldats. Mais ils ne trouvèrent nulle trace des émissaires chinois dans la ville. Ils s'étaient comme évaporés. Le roi prenait son bain du matin, un verre de vin à la main. La brise du printemps entrait par la fenêtre. Les murs de pierre étaient recouverts de tapisseries si précieuses que leur vente aurait suffi à nourrir toute la ville pendant un an. Le roi porta la coupe en or à sa bouche et sursauta en entendant toquer à la porte. Le vin se renversa sur sa royale barbe et vint se mêler à la mousse du bain. « Mon roi, » dit le premier conseiller, « toutes mes plus plates excuses. » Une délégation italienne l'attend dans la salle du trône. Le roi se retourna et dit, « Par le sang du Christ, mais pas possible. C'est une farce de mon bouffon, c'est ça ? » « C'est au sujet de la peste, mon beau roi. Les Italiens viennent vous avertir de sa progression. » Hors de lui, le roi sortit de sa baignoire en bois et repoussa la servante chargée de le sécher. Il s'essuya à la va-vite et ne prit pas la peine de mettre ses habits officiels. Il oublia même de mettre sa couronne. « Noble seigneur, » dit l'émissaire italien tandis que ses deux assistants faisaient la révérence. « Je suis porteur de la plus tragique des nouvelles. Voilà une semaine que le peuple italien souffre de la peste. Une peste bubonique terrible arrivée par l'Est. Nous n'avons plus assez de lits pour les malades. Nos médecins sont obligés de guérir les plus forts pour laisser les faibles mourir à même les ruées. Nos morts vont mourir dans les bassins d'eau douce ou les rivières. La peste tue les femmes et les hommes les plus forts et rendent stériles les survivants. « Il en va de la survie de notre espèce, mon bon roi. Français, Italiens ou Chinois, peu importe. Mon seigneur m'envoie vous avertir et vous supplie de déclarer l'état d'urgence. » Mais le roi n'écoutait plus le flot des supplications. Il était perplexe et se demandait si les Italiens n'avaient pas pacté avec les Chinois. « Mon roi ! » s'exclama l'émissaire italien pour ramener l'attention à lui. « La peste est aux portes de votre royaume. N'allez-vous rien faire pour l'arrêter ? » Mais le roi ne dit rien. En son fort intérieur, l'envie le démangeait d'envoyer ses oiseaux de mauvais augure à la potence. Mais il se contenta de les renvoyer d'où ils venaient, certain qu'il était que le royaume de France était le plus puissant du monde. « Merci de nous avoir écoutés, mon seigneur, » dit l'Italien. « La peste ne fait pas des distinctions entre les royaumes. Ne commettez pas notre erreur. Il réagissait pendant qu'il était encore temps. Le roi regarda les émissaires s'éloigner. Son conseiller parlait, mais il n'écoutait pas. « Dites à mes médecins d'arpenter les rues de la ville, » interrompit le roi. « Qu'ils entrent dans chaque maison pour vérifier si ça se propage. » Le conseiller s'exécuta. Devant la maison de la sorcière, il y avait foule. Elle cherchait ses maux, tandis que tous les animaux de la forêt attendaient par milliers son verdict. Le vieux loup et la reine des fangs avaient vu de leurs propres yeux le déni du roi, sa sottise, son arrogance, son jeu m'en foutisme. La sorcière soupira et finit par dire « Demander aux rois et aux hommes de respecter la nature aurait été vain. » Si je pensais que la menace d'une épidémie aurait suffi à réfréner leurs ardeurs, du moins le confinement aurait-il permis un peu de répit pour la forêt et pour vous autres. Mais le roi est resté sourd à mes conseils d'hommes. Tant que les médecins de la cour ne détecteront pas de cas dans la ville, ils ne feront rien. « Le roi n'écoute pas même les mises en garde de sa propre espèce, dit le vieux loup. Le peuple devrait le renverser et en mettre un autre à sa place comme nous le faisons chez les loups. Si c'était là l'unique problème, dit la sorcière. Mais les rois se succèdent et le constat perdure. Le roi n'est pas le seul à penser ainsi. C'est l'humanité toute entière qui veut tout écraser pour son profit. L'humanité ne comprend que la loi du plus fort et seule une force supérieure pourra la remettre à sa place. La sorcière regarda le loup dans le fond des yeux et l'ajouta « Revenez demain à l'aube. Je vous donnerai un élixir. » Une vive émotion gagna la faune. La sorcière s'éloigna un panier en main et les animaux se dispersèrent. Cette nuit-là, sur la table en bois, la sorcière dispose les champignons et les lichens qu'elle a ramassés dans le cœur de la forêt. Parmi eux, des cadavres de fourmis et d'abeilles dont le crâne a été transpercé par un champignon entomopathogène. Sentant le regard insistant du chat noir sur elle, la sorcière s'exclama « Ne me regarde pas j'ai ainsi. Je ne le fais pas de bon cœur. » Mais nulle espèce ne peut prendre l'ascendant sur toutes les autres. Et sur ces mots, le vent vient faire trembler les murs de la maisonnette. La porte se met à trembler sur ses gonds et une lumière verte apparaît sur le seuil, irradiant la pièce par les interstices. Dans la cheminée, un chaudron imposant est posé à même le feu. L'eau entre en ébullition et la sorcière entame ses incantations tout en déversant les champignons à l'intérieur. Ses yeux sont noirs comme le vide spatial. Une fumée verdâtre enveloppe son corps et se propage au chaudron. Son chat noir est tapis sous la commode. Il plisse les yeux et se garde bien d'émettre le moindre son. Il sait que l'heure est venue. Aux premières lueurs du jour, la sorcière attendit sur le petit banc en bois attenant à la maisonnette. Le chaudron était là. Des bulles remontaient encore à la surface. Le liquide ressemblait à une nébuleuse. Cet élixir semble toxique, dit la reine des fangs qui fut la première. Pas pour vous, ma chère. Pas pour vous. En à un, les animaux sauvages vinrent boire une louche de l'élixir. Puis la sorcière déclara « Maintenant, allez transmettre ça aux chiens, aux moutons, aux vaches et aux autres. » Les animaux sauvages s'en allèrent contaminer les animaux domestiques dans les champs, les jardins et quelques rues de la ville. Certains loups y laissèrent leur vie tués par la furie des hommes. Une fillette se jouait dans le pré. Son chien courait ça et là pour regrouper les moutons. La sorcière observait derrière un forêt à la lisière de la forêt. Des larmes venaient mourir dans les rigoles formées par ses rides. Soudain, on entendit un petit cri de détresse. La fillette a couru pour prendre le petit mouton qui s'était coincé les pattes dans la boue. Elle le porta à sa mère qui était affairée à cuisiner tandis que le chat lui tournait autour tout en frottant sa queue contre ses jambes. « Maman, maman, je peux le nettoyer dans la baignoire, s'il te plaît, sa mère refusa et s'en suivit une dispute. Au loin, le père caressait son cheval de trait non loin des cochons. En somme, une journée tout à fait normale dans la vie de cette famille paysanne. Mais on vit bientôt le père toussé à en cracher du sang tandis que des bubons immondes apparurent au creux de la jambe de sa fille. Le mal se répandit un peu partout en même temps. Les médecins furent débordés et le roi déclara le confinement. Mais le peu de soldats qui n'étaient pas partis en guerre furent durement touchés par la peste et il fut bientôt impossible d'imposer le moindre couvre-feu. « Mon roi ! » dit le conseiller au visage fort pâle. « Il vous faut partir ! » le conseiller tout ça et le roi essuya quelques gouttes de postillon et de sang sur son visage puis ordonna aux deux gardes qui n'étaient pas encore alités de préparer son cheval. Il fit ses bagages, enfila une tenue ordinaire pour passer inaperçue puis gagna l'écuerie par un passage secret du château. Là, un écuyer l'attendait. Il ne l'avait jamais vu mais ses traits lui étaient familiers. Il monta en selle et crut reconnaître l'émissaire italien à la faveur de la torche qu'on lui tendit. « Qui êtes-vous ? » dit le roi. « Messieurs ! » interrompit un soldat. « Il vous faut partir au plus vite ! » « Le peuple est en colère et menace de prendre le château. Partez ! » Le roi jeta un dernier regard à l'écuyer et il eut un mouvement de recul en voyant ses traits morbides. Il donna de violents coups de talons à son cheval et on vit le roi remonter par l'allée pavée en direction de la sortie de la ville. L'écuyer alla jusqu'à la porte de l'écurie pour le voir s'éloigner. Et dans les toutes dernières lueurs du soir, il lança sa sentence au vent. L'homme exploite la terre pendant toute une vie. La terre mange l'homme et n'en fait qu'une bouchée. Et tandis que le roi chevauchait à toute allure dans la plaine, des bubons proliférèrent sur son visage juvénile. Il fit un kilomètre de plus puis il tomba de son cheval sous le poids de la mort. La cité d'Alcandre Écrit et compté par Raphadam Le village était perdu quelque part au fond d'une vallée qui ne figure sur aucune carte. même David Alberti, le grand explorateur et astrologue génois, ne parvint pas à trouver son emplacement. Seul un manuscrit, jalousement conservé à la bibliothèque des archives de Venise, évoque le lieu en ces termes. Entre le mont Olympe et les météores se trouve un passage à nul autre pareil. Beaucoup l'ont cherché parmi les roches millénaires de Mévrakos, là où une légère odeur de soufre imprègne l'air. Les oiseaux et les mammifères ne s'y aventurent pas. Là vivent des femmes et des hommes de l'ancien monde dans la plus totale autarcie. Hippolyte l'Ancien, disciple de Solon d'Athènes, parlait déjà de la cité perdue d'Alcambre. Une partie du manuscrit avait été perdue, le texte s'arrêtait en plein milieu d'une phrase et les informations qu'il révélait relèvent plus des contes et légendes que de la cartographie. Alberti avait désormais 80 ans, un record pour l'époque. Il n'y a pas si longtemps, il parcourait la Grèce à la recherche des temples perdus, des cités engloutis et des vestiges romains. Mais ses jambes faisaient des siennes. Il était assis sur une vulgaire chaise en bois et sur la table devant lui, son cahier de notes. Le regard vide, il repensait à toutes ses années d'aventure. Hier encore, il parcourait les terres avec cet entrain et cet enthousiasme propre aux grands explorateurs. Mais sa santé avait eu raison de sa soif d'exploration et de cette curiosité maladive. La porte s'ouvrit d'un coup et vint s'écraser sur le mur en pierre. C'était sa fille, Chloé. Elle s'arrêta net sur le seuil de la porte, puis voyant son père avachie devant son vieux journal, elle eut un sourire mêlé de tristesse. Le vieux Alberti ne prêta pas attention à elle. Chloé soupira et dit « J'ai pêché de truites. Elles se font rares ces temps-ci. » Chloé déposa les poissons sur la table et attendit une quelconque réaction de la part de son père. Ne serait-ce qu'un « Merci, ma fille. » Mais le vieil homme était plus sombre que d'habitude. Peut-être était-il conscient de son état. Peut-être venait-il de réaliser qu'il n'irait pas plus loin que le voisinage. « Bon, j'en ai assez, » dit soudain Chloé. « D'aiment ça. » Elle prit le vieux calepin, mais son père l'a saisi par le bras. « Ce carnet de notes est ton seul héritage, ma fille. Fais tes bagages et pars au matin. Qu'est-ce que tu me racontes, papa ? » « Fais ce que je te dis. » Et sur ces mots durs, le père la s'allonger sur le lit de paille laissant la fille avec ses poissons et son embarras. De son père, elle n'avait pas hérité que ce journal d'exploration. Elle avait cette témérité et cette attirance pour les grands voyages, bien qu'elle ait été élevée par sa mère, plutôt casanière et conservatrice. Chloé dormait à même un lit de fortune installé dans un coin. La lumière de l'eau passa à travers la porte de bois et vint éclairer son visage. Elle n'avait que vingt ans, mais en paraissait trente. Elle ouvrit un œil et regarda autour d'elle les poutres au plafond, le mobilier ridimentaire et le lit de son père. Vide. Elle se leva d'un bond scrutin à la pièce minuscule puis sorti au dehors. Un chemin de terre sillonnait entre les hautes herbes jusqu'à la grande route. Elle regarda sur sa gauche et ne vit que la vallée et les montagnes au loin. Elle jeta un regard inquiet sur sa droite et ne vit que la route. Elle contourna la maison et ne trouva que la tombe de sa mère, une croix plantée à même la terre. Son père était là, pourtant. Il l'observait caché derrière un buisson. Chloé regarda dans sa direction mais ne vit que la végétation dense de la forêt. Elle repensait à ce qu'avait été son enfance et au décès de sa mère des suites d'un mauvais rhume. Elle craignait désormais de perdre son vieux père. Il a dû aller au village pensa-t-elle d'abord et sur cette pensée revigorante elle retourna à l'intérieur. Elle mit une miche de pain et quelques vivres dans un sac puis ressortit pour enfourcher son cheval. Elle s'arrêta en chemin hésita puis revint à l'intérieur. Sur la table carnet en cuir aux pages jaunies évaculées d'observations diverses et variées elle le mit dans son sac et partit à la recherche de son père. « Voir son enfant partir de la maison c'est toujours un moment délicat » dit une voix derrière le vieil Alberti. Le vieil homme sursauta et mit une main sur son cœur. Il se retourna lentement et vit un homme assis sur un tronc d'arbre. « Vous m'avez filé une de ces trousses ! » « Qui êtes-vous ? » « On m'appelle par bien des noms vieil homme. » « Mais que voulez-vous ? » « Vous montrez le chemin rien de plus. » « Quel chemin ? » « Celui qui mène à la cité d'Alcandre ? » En entendant ces mots l'explorateur sombra dans la confusion la plus totale. « C'est impossible ! » finit-il par dire sèchement. « Alcandre n'est sans doute qu'une légende. » « Pourquoi avoir laissé votre journal à votre fille dans ce cas ? » Le vieux ne sut quoi rétorquer ce qui semblait amuser le jeune homme mystérieux qui se tenait devant lui. « Veux-tu découvrir Alcandre ? » demanda le jeune homme. « Mais je peux à peine marcher ! » dit Alberti. « Je suis désormais trop vieux pour ça. » Et sur cette sentence, le vieil Alberti vit un nuage rougeâtre se former autour de sa jambe droite. Il eut un mouvement de recul, puis il vit le nuage gagner sa jambe gauche avant de se dissiper comme fumée au vent. « Maintenant, suivez-moi ! » dit le jeune homme. Un peu incrédule, Alberti constata que ses jambes autrefois lourdes et desséchées avaient retrouvé leur force d'antan. Il se mit debout et toucha ses jambes les yeux grands ouverts et le sourire aux lèvres. Les veines de ses mains rêches et boursouflées disparurent bientôt sous une peau lisse et douce. Il porta ses mains toutes neuves à son visage et put sentir sa peau s'étirer et ses traits se raffermir. Sa vue floutée devint perçante et les couleurs autrefois ternes des bois devinrent plus éclatantes que jamais. David Alberti était redevenu un jeune homme. Il vit l'incolu s'éloigner et dit « Attendez ! » avant de le suivre à travers les bois. « Excusez-moi » dit Chloé au jeune commerçant grec. « Vous n'auriez pas vu le vieux Alberti ? » « J'ai vu passer beaucoup de monde depuis ce matin. Mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu, non ? » « Je pensais qu'il était à la retraite d'ailleurs. » « C'est le cas, » dit-elle. « Mais il n'était pas dans son lit ce matin. Et je m'inquiète un peu. » « Hé 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 ! » « Cet homme n'a jamais su tenir en place. Toujours sur les routes, hein ? » « Toujours un calepin sur lui, à décider ou à noter. » « On dit même par ici qu'il aurait presque trouvé la cité d'Alcandre. » Elle adressa un sourire de politesse au jeune marchand et alla questionner le reste du village. Chaque fois, c'était la même chose. En fin de matinée, Chloé avait interrogé à peu près tout le monde, sauf une femme aveugle qui passait ses journées assise au bord de la route. « Tu cherches ton père, n'est-ce pas ? » « Vous savez quelque chose à son sujet ? » « Comme tu peux voir, brave enfant, Perséphone n'a plus toute sa vue. » « Oh, je suis désolé, » dit Chloé. « Je ne voulais pas vous offenser. Je suis juste très inquiète pour mon père. » « Et pourquoi l'es-tu, ma fille ? » « Pourquoi ? » « Eh bien, parce qu'il est vieux. C'est la seule famille qu'il me reste. » « Ton père n'est pas ce fameux explorateur qu'on a vu que trois fois en quarante ans ? » « Oui, c'est lui, mais il peut à peine marcher désormais. » « Et que ferais-tu à sa place ? » « Euh, je ne sais pas. Je prendrais du repos. » « Tu prendrais du repos en attendant la mort ? » « Quelle sainte idée ! Un homme qui ne vit que par le voyage meurt en voyageant, ma fille. » « Mon père est simplement parti pour ne jamais revenir. » « Que dites-vous, vieille femme ? » « Si tu veux retrouver ton père, mon enfant. » « Pardon, qu'à la recherche de cette cité perdue qui l'obsède tant. » Chloé en avait assez entendu. Elle se remit à cheval et poursuivit son chemin à la recherche de son père. Sur sa chaise, la vieille dame ricanait. Ses yeux vitreux et laiteux essaient à paraître peu à peu une pupille allongée et sordide. Le blanc devint jaune puis sombre. Sa peau détendue se mua en une écorce reptilienne rougeâtre et de sa bouche on peut voir des dents acérées sortir lentement. Le boulanger avait assisté à la scène mais il n'avait vu qu'une jeune femme parler à un caisson avant de galoper vers d'autres horizons. La fille Alberti pensa-t-il aussi folle que son père et il était retourné joyeusement à son commerce. Jamais Chloé ne s'était aventurée aussi loin. Elle ne voyait plus l'horizon juste le chemin de terre. Dans les toutes dernières lueurs du soir elle cravachait son cheval pour rejoindre le prochain village. Mais l'animal galopait sans entrain il avait soif et l'un de ses sabots lui faisait mal. Un panneau en bois avait été planté à la croisée d'un chemin. Il figurait un nom chez Ambroise. Chloé sortit le journal de son père. Les premières pages étaient une suite de réflexions et d'informations sur la supposée cité d'Alcandre suivie d'une carte dessinée de la main même d'Alberti selon les archives qu'il avait pu consulter à Venise. Sur la carte figurait une maisonnette attenante au bois des Mévrakos. Chloé soupira puis dit pour elle-même sans doute la taverne d'Ambroise. Elle remit le journal dans sa besace puis hésita à poursuivre sa route pour atteindre le prochain village. Mais la nuit était déjà là et puis comment son père aurait-il pu parcourir autant de kilomètres ? Elle entraîna son cheval sur le sentier sinueux. De part et d'autre la forêt de Mévrakos. immense, dense et silencieuse. Le cheval trottait désormais et Chloé tendait l'oreille tout en observant l'obscurité des bois. Une faible lueur attira son car. C'était une taverne aux carreaux floutés. Elle laissa son cheval s'allonger près d'un arbre et entra. La grosse porte de bois s'ouvrit sur une salle en fumée et comble. Tous les clients interrompirent leur discussion pour observer l'étrangère. Il n'y avait là que des hommes et pas des meilleurs. Chloé les dévisagea furtivement. Elle ne ressentait aucune peur en cet instant. La recherche obstinée de son vieux père avait anesthésié toutes les autres préoccupations. Le gérant la regarda s'avancer vers le comptoir le sourire aux lèvres. « Bonsoir, dit-elle. Vous auriez vu un vieil homme pas très grand, le nez alquilin et les sourcils épais. J'ai vu un vieilleur, ouais. Un jeune homme l'accompagné. » Chloé se retourna dans l'espoir de voir son père assis à une table ou endormi près du feu. Mais elle ne vit que les regards mal intentionnés d'une douzaine de malandrins. « Ils se sont arrêtés pour prendre à boire, ajouta le gérant. » Puis ils sont repartis aussitôt. Chloé jeta un œil sur le côté. Deux hommes s'étaient tacounés au comptoir. Ils la regardaient l'air amusé. Ils sont repartis par la grande route ? demanda Chloé. « Non, » dit le gérant. « Je les ai entendus prendre le chemin de derrière. » Un autre homme était venu s'accouder juste à côté d'elle. Il sentait la bière et la sueur. Il respirait fort. En certains endroits, sa barbe ne poussait plus à cause des blessures qu'il avait reçues au visage. « Merci, » dit Chloé au gérant. Elle allait repartir quand l'un des hommes l'a pris au bras. D'un geste réflexe, elle lui met un grand coup dans les parties basses et courut au dehors. Les autres se lancèrent à ses trousses, mais ils étaient lourds et saous. Bien carassés, le cheval de Chloé se mit sur pied. Elle l'enfourcha et s'enfonça un peu plus dans la forêt et la nuit naissante. Les malfrats montèrent enfin sur leurs chevaux, maladroitement. Ils étaient certes ivres, mais il n'y avait qu'un seul chemin. Deux d'entre eux avaient allumé chacun une torche. Ils la prirent en chasse. Chloé avait le cœur haletant, mais son esprit était à nouveau focalisé sur l'objet de sa quête. Le dernier riant de soleil disparut derrière la canopée et le chemin commença à disparaître définitivement sous l'obscurité. Le cheval ralentit de lui-même et Chloé n'eut d'autre choix que de continuer à pied. Elle entendait les bruits de sabots au loin. Ils allaient crescendo. Elle prit alors son cheval par les reines et sortit du chemin pour s'enfoncer à l'aveugle dans la forêt, se cognant contre les troncs, butant contre les pierres ou les racines. Soudain, elle se figea. Les cavaliers étaient tout proches. Elle se retourna légèrement et vit la lumière des torches fendre l'obscurité du bois. Ils passèrent à son niveau sans la voir et continuèrent leur course effrénée sur le chemin de terre. Nous devrions faire une pause, dit le jeune homme au vieil Alberti. Oh, je ne suis pas fatigué, répondit Alberti avec enthousiasme. Et puis, la lune éclaire déjà assez bien. Le jeune homme sourit aimablement, puis scruta l'horizon. Nous poursuivrons à l'aube, dit-il avant de faire naître une flamme entre ses mains. Le vieil Alberti n'en revenait pas. Il regarda la flamme les yeux grands ouverts, bouche bée. Mon nom est Paymon, dit le jeune homme, avant de souffler dans ses mains jointes. Un vent de braises et de flammes violettes vint caresser le sol en des cercles concentriques. Un feu vif se forma, éclairant les feuilles mortes et les cimes des grands êtres. Comment faites-vous cela ? demanda le vieux. Je suis né ainsi, répondit Paymon. Il y a fort longtemps. Le vieux Alberti vint se réchauffer près du feu magique. Il était toujours dans l'expectative. Voyant son expectative, Paymon dit « Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'adultère. Une tragédie du monde ancien. Celle d'Hadès, le seigneur des ombres est pris d'une humaine à nul autre pareil. Fort belle et innocente. Agatha. Il lui donna un fils, mi-homme, mi-démon. Mais l'adultère parvint aux oreilles de Perséphone, épouse d'Hadès et reine des Danées. Et dans son couroux, Perséphone obligea Hadès à enfermer Astérios, le fils né de l'adultère. Pour ce faire, Hadès fit ériger le plus grand labyrinthe jamais conçu, un labyrinthe sans issue. Et quand le labyrinthe fut bâti et Astérios enfermé, Perséphone donna elle-même Agatha en pâture au monstre. Hadès ne s'y opposa point. La vengeance de Perséphone, elle, était intarissable telle le Styx. Tous les ans, un humain vierge et pur devait être sacrifié et envoyé dans le labyrinthe. Certains villageois tentèrent de rompre la malédiction en tuant le monstre. Mais nul héros n'y parvint. Les hommes se perdaient dans le labyrinthe et finissaient par être dévorés par le monstre, capables de sentir la chair humaine des kilomètres à la ronde. Alors, les villageois cessèrent d'enfanter et avec un malin plaisir, Perséphone exigea à Hadès qu'il aille de par le monde à la recherche d'un parent et de son enfant. Dès lors, Hadès n'ut de cesse de parcourir le monde pour assouvir la vengeance de son épouse. « Mais c'est une histoire sordide que vous me racontez là ! » s'exclama le vieil explorateur. « Oh, les tragédies font toujours de bonnes histoires ! » répondit Paimon à demi-amusé. « Vous devriez vous endormir maintenant ! » Et sur ces mots, le vieil Alberti, qui avait l'apparence d'un jeune homme, sentit ses paupières se refermer seul. Il sombra dans un sommeil profond. Chloé grelottait contre son cheval. La chaleur de l'animal suffisait à peine à la maintenir au chaud. Soudain, le destrier se mit debout et s'éloigna. Sans comprendre son comportement, Chloé le suivit. « Il a peut-être senti quelque chose, » pensa la jeune aventurière. Elle se fia à l'instinct de l'animal et fut récompensée après plusieurs kilomètres de marche sous la pleine lune. Et dans le lointain, la lumière d'un feu venait éclairer les arbres par intermittence. Elle voulut s'arrêter par prudence, mais l'animal alla jusqu'au feu, sans se soucier de savoir si les brigands en étaient à l'origine. Elle regarda tout autour, s'attendant à voir celui ou celle qui avait fait ce feu salvateur. Mais elle ne vit personne et finit par s'endormir près des flammes au reflet violet. Quand Alberti ouvrit un oeil, le feu de camp n'était plus. Payman était face à lui. Il le regardait les yeux plissés et le sourire en coin. Derrière l'étranger, deux grands blocs rocheux collaient l'un à l'autre. Le sol se mit à trembler un peu et le vieil homme se réveilla tout à fait. Les blocs rocheux se séparèrent pour former un passage, laissant tomber des mottes de terre et des pierres. Alberti était sur son séant. Il regardait le passage les yeux ébahis. Le passage, murmura-t-il pour lui-même. C'est donc vrai ? Sans rien dire, Payman s'avança vers le tunnel formé par les deux blocs rocheux. À l'intérieur, c'était comme un mirage, chaud, flou et presque étouffant. Des éclairs bleus fendaient l'air pour mourir aussitôt. Payman se retourna pour inviter le vieux à le suivre. Il lui sourit, puis regarda au-delà de l'épaule du vieil homme. Sur la colline, cachée derrière un arbre, se trouvait Chloé. Une main posée sur les rênes de son cheval, elle les observait. Le feu de la veille l'avait guidée jusqu'à eux. Elle avait trouvé des traces de pas dans la boue, puis était remontée jusqu'à cette créature difforme qui portait son père endormi par la seule force de ses bras, du moins une version beaucoup plus jeune de son père. Et frappée par l'étonnement, elle avait suivi le curieux binôme à bonne distance. Payman pénétra tout à fait dans le corridor rocheux suivi de près par Alberti. L'explorateur ne voyait rien qu'une fine ligne de ciel au-dessus de sa tête, une terre battue et rouge à ses pieds, ainsi que de vives éclairs bleutés. Ils marchèrent ainsi un kilomètre en silence, tandis que la roche se refermait lentement au-dessus de leur tête. Seuls quelques éclairs bleus venaient éclairer les parois. Bientôt, ils virent le bout du tunnel. Alberti plissa les yeux puis les referma complètement tant la lumière était aveuglante. Quand il les rouvrit, il vit une vallée verdoyante et des arbres à fleurs blanches et des monts enneigés au loin. De la colline, il pouvait voir la cité en contrebas, ses colonnes de pierre et ses statues de marbre. Raymond désigna la cité du doigt et dit « Voilà la cité que tu cherchais désespérément, vieil homme. » Sans rien dire, le vieux Alberti s'avança lentement, dépasse à son guide et descendit la pente maladroitement sans jamais quitter la cité des yeux. La bouche entreouverte et les yeux émerveillés, il exprimait l'incrédulité. Tout le fascinait, à commencer par ses motifs mythologiques. Il sortit un calepin de sa poche et commença à noter des choses avec précipitation. Il s'essayera à quelques croquis, mais il délaissera bien vite ses notes devant la beauté et l'ingéniosité de cette architecture. Eamon le suivait les mains derrière le dos, amusé. Le vieux Alberti passa la grande voûte, puis s'arrêta net en voyant l'animation de la rue commerçante. Les habitants étaient vêtus d'un simple drap blanc ou de couleur. Ils portaient des sandales de cuir, ils parlaient en grec ancien, ce qui n'empêcha pas l'explorateur de saisir quelques discussions au vol. Personne ne fit attention à lui et à son accoutrement venu d'un autre temps. C'est comme si Alberti était invisible. Ce qui convenait parfaitement au vieil explorateur qui aimait être observé à distance sans être lui-même objet de toutes les curiosités. Des amphores immenses séchaient ça et là. Les étals étaient remplis de fruits, de légumes et de céréales. Au bout de la rue, par-delà la masse des badauds, il pouvait apercevoir un temple surélevé. « Mon Dieu ! » murmura Alberti. Il pressa le pas, impatient de voir le temple bien entretenu et non en ruine. Il ne s'arrêta qu'en bas des escaliers qui menaient vers ce temple en marbre. Chloé avait vu son père disparaître dans le tunnel. Elle remonta sur son cheval et s'avança jusqu'au passage secret. L'animal était nerveux. Chloé essaya de l'engager dans le tunnel mais il se cabra et elle tomba de sa selle. Heureusement pour elle, elle s'étala à quelques centimètres d'une pierre et la chute fut sans gravité. Mais elle entendit soudain des hennissements et pas ceux de son cheval. Elle se remit debout et vit des cavaliers galopés entre les grands arbres. C'étaient les bandits de la veille. Chloé n'y pensa pas deux fois. Elle laissa son cheval impétueux et s'engouffra dans le tunnel naturel. Mais le passage était étroit et si étouffant qu'il empêchait toute progression rapide. Le premier cavalier parvint sur le seuil du passage. Il inspecta rapidement les rochers puis pénétra à son tour. soudain ils ressentirent tous une secousse. Chloé s'arrêta dans sa fuite mais en entendant les rochers gémirent elle comprit que le passage se refermait sur lui-même. Le cavalier n'était plus qu'à une vingtaine de mètres et il pouvait deviner la silhouette de Chloé. « Il y a donc par là petite ! » s'écria l'homme à cheval. Mais on entendit bientôt des cris de désespoir suivis par les hennissements des chevaux. L'entrée du passage s'était déjà refermée sur elle-même et ce mouvement de fermeture se propageait comme une onde le long des gigantesques parois rocheuses. Chloé courut davantage. Elle sentait son cœur cogner contre sa poitrine et l'entraîner vers l'avant. Elle redoubla des forts à la vue d'une lumière blanche et diffuse. Derrière elle, elle put entendre les cris puis les craquements des ossatures. Une onde de choc parvint jusqu'à elle et l'approcheta vers la lumière. Elle était étendue dans l'herbe. Elle mit une main sur sa tête et poussa un petit râle de douleur. Elle se releva à grand peine. Les blocs rocheux derrière elle s'étaient refermés sur eux-mêmes. Elle se remit en marche et emprunta la même rue que son père avant elle. Mais son obsession pour retrouver le vieil Alberti était telle qu'elle ne s'arrêtait pas pour observer les fresques et les curiosités de la ville. Et son cœur s'emballa tout à fait à la vue de son père qui montait les marches du temple précédé par cette créature dont personne ne semblait se soucier. Elle regarda autour d'elle et vit une armurie à ciel ouvert. Sur l'étal, des glaives et des couteaux avaient été entreposés. Le vendeur n'était autre que le forgeron lui-même qui travaillait à l'intérieur. Chloé hésita, se pencha légèrement pour voir si le forgeron était absorbé par son travail, ce qui était le cas, puis elle vola un glaive. Fraîchement aiguisée, la lame du glaive pouvait faire office de miroir. Chloé se retourna vers le temple et ne vit plus son père. Elle regarda sur sa droite et ne vit qu'un mur interminable. Elle regarda sur sa gauche et ne vit qu'un autre mur aussi long et aussi haut. Mais le temple semblait être le seul point d'entrée. Arrivée en haut des marches, elle progressa d'une colonne à l'autre en prenant soin de ne pas se faire repérer. Un âtre brûlait au centre de la grande salle et une statue avait été érigée quelques mètres plus loin. Elle représentait un monstre mythologique, mi-homme, mi-serpent. Peut-être le croisement d'une gorgone et d'un hydre, allez savoir. Mais elle ne presta pas attention à la représentation. Elle fut intriguée par deux portes au fond de la salle. Chacune était éclairée par deux flambeaux accrochés à même le linteau. Sans trop y penser, elle franchit le seuil de la porte la plus proche. Quelques minutes plus tôt, Peyman et son père avaient emprunté l'autre porte. « Cher Alberti, » dit Peyman dans les galeries sombres du temple, « je vais te montrer la fierté de la cité d'Alcambre. Elle a été érigée sous mes ordres par le meilleur architecte de la région, le Grand Dédal et à son âme. » Alberti jetant un bref coup d'œil par-dessus l'épaule de Peyman et vit le ciel. Il était sombre et orageux, comme sous l'effet d'un mystérieux microclimat. Ils débouchèrent sur un immense pont de terre et de part et d'autre, le vide. « Vois ! » lui dit Peyman. Le vieux Alberti regarda de droite à gauche pour cerner l'étendue de cette fierté dont parlait Peyman. Et il ne vit qu'un labyrinthe sans fin en contrebas. Soudain, un Christ trident fit sursauter l'explorateur. Il recula et se mit à terre, apeuré. « Levez-vous ! » dit Peyman. « Vous ne voudriez pas manquer le meilleur. » Et sur ces mots, il aida Alberti à se relever avant de l'entraîner sur le pont. Le pont n'avait aucune rambarde. Il formait un arc de cercle et débouchait sur une petite montagne un kilomètre plus loin. Peyman tenait maintenant Alberti par le bras. Ce dernier scrutait le labyrinthe sans fin l'air inquiet. Il ne vit d'abord rien entre les longs couloirs, mais il entendit à nouveau un Christ trident se propager par écho le long des murs de pierre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Alberti avec une certaine candeur dans la voix. « Mon fils. » « Mon fils. » « Comment ? » dit Alberti. « Ce que vous venez d'entendre, c'est mon fils. Et ce que vous voyez là-bas, c'est votre chère fille. » Alberti regarda le point que désignait Paymon au loin. Même s'il avait retrouvé la vue d'antan, il ne put discerner clairement sa fille Chloé. Paymon le mit sur son dos et vola jusqu'à la montagne qui se trouvait au bout du pont. Alberti se cramponna à lui de toutes ses forces. Il n'avait jamais vraiment aimé la hauteur et encore moins la vitesse. Il était certes explorateur et courageux, mais la vitesse et la hauteur, ce n'était pas son truc. « Je vais vous présenter ma femme. » dit alors Paymon. « C'est elle qui m'a demandé d'aller vous voir. » Alberti était trop absorbée par le vol pour l'interroger davantage. Chloé, elle, était devant un mur infranchissable. Elle allait rebrousser chemin quand elle entendit la pierre bouger. Le mur s'enfonçale doucement dans le sol et elle vit un couloir long et relativement étroit devant elle. Les murs latéraux faisaient au moins au moins vingt mètres. La paroi s'effritait en certains endroits et des plantes avaient réussi à pousser entre les interstices. Chloé s'avança dans le couloir et le mur remonta derrière elle plus rapidement, la condamnant à s'aventurer dans le couloir. Elle brandissait désormais son glaive à deux mains. L'adrénaline se changea bientôt en peur. Les cris stridents lui parvenaient par écho. Ils semblaient étouffés par les murs mais ils allaient en s'intensifiant. Elle s'avança dans le couloir. Sa respiration était courte et précipitée. Tous les dix ou douze mètres une intersection, des impasses et des embranchements qui ne mènent nulle part. Elle prit enfin conscience du danger. Jusque-là, la recherche obstinée de son père l'en avait empêché. Chloé scruta alors les parois à la recherche de prises qui l'aideraient à escalader un mur. Elle en trouva un, particulièrement abîmé. La lumière était faible mais suffisante pour entreprendre l'ascension. Elle mit son glaive à sa ceinture et resta pétrifiée à la vue d'un crâne à moitié éclaté. Elle déglutit puis se mit à grimper à toute hâte. Les cris étaient bien distincts désormais. Chloé progressa assez bien sur les dix premiers mètres mais les prises vinrent à manquer. Elle releva la tête et vit qu'il lui restait la moitié du chemin à faire. Elle prit son glaive et le planta de toutes ses forces entre deux pierres. Elle dut s'y prendre à quatre fois pour le planter solidement et poursuivre son escalade désespérée. Tout à coup, elle entendit un cri perçant plus fort et plus proche que les autres. Elle posa une main sur le manche du glaive et put grimper un peu plus. La peur qu'avaient réveillé ses cris annihilait le vertige et la crainte d'une chute. Elle parvint tout en haut du mur. Il était large d'un bon mètre et donnait une vue d'ensemble. Mais elle n'observa d'abord rien de l'étendue du labyrinthe. Elle pivota légèrement pour voir ce qui se profilait en contrebas. C'est là qu'elle la vit. La créature, bipède mais recouverte d'écailles. Elle n'avait presque pas de bras mais des jambes robustes et une gueule reptilienne d'où sortait une langue visqueuse. Chloé recula un peu pour sortir complètement de son champ de vision. De là-haut, elle semblait sauve car la bête était incapable de grimper. Elle l'attendit un peu. Puis elle entendit la créature s'éloigner. Votre fille est égourdie ? déclara celle qu'on surnommait Perséphone. Alberti était assis auprès d'elle. Il était tétanisé et fasciné par sa beauté. Depuis leur poste d'observation, Paimon et sa femme pouvaient apprécier l'ensemble du labyrinthe et les drames qui s'y tramaient. Alberti assistait impuissant au sacrifice de sa fille, lui qui avait servi d'appât et dont le désespoir nourrissait les viles des saints de Perséphone. Paimon regardait sa femme avec un mélange de colère et de plaisir partagé. Colère pour succomber à ses charmes et exaucer ses voeux. Plaisir d'assister à ce rituel macabre. Au moins sa femme démoniaque avait-elle laissé vivre son fils, ce monstre né de son adultère avec une bergère. Alberti oublia soudain les démons qui se tenaient à ses côtés. La cité perdue d'Alcandre ne l'importait guère désormais et il n'avait Dieu que pour sa fille menacée. Il pleurait sans émettre le moindre son. Il se maudissait en son fort intérieur et priait le ciel à demi pour qu'il ne s'agisse que d'un mauvais songe. Oui, c'était sans doute cela. Il s'était assoupi dans un coin de sa maison et il allait sans doute se réveiller auprès de sa fille. Mais ce n'était pas un songe. Du haut de son mur, Chloé suivait à pafutrer la bête en contrebas. Mais le mur s'arrêtait net et en bas, l'intersection. En face, trois mètres plus loin, le mur qui continuait. « Oh, votre fille m'endort ! » dit Persephone à Alberti. Et sur cette sentence, elle déploya ses ailes et emmena le vieil homme au loin. Puis déposa l'explorateur dans l'un des mille couloirs construits par des dalles. Paymon la laissa faire. Chloé avait vu l'ange noir déposer son père quelque part au milieu du labyrinthe. La créature était toujours au pied du mur, allongée, presque somnolente. Chloé l'observait la sueur au front. Elle ne bougea d'abord pas, puis il y eut un courant d'air dans le couloir. Et la bête releva la tête d'un coup. Puis elle se remit sur ses jambes lentement pour mieux humer l'air. La chair humaine d'Alberti était parvenue jusqu'à elle. Elle renifla davantage, puis s'élança dans le labyrinthe à sa rencontre. Chloé ne la vit bientôt plus et désemparée, désemparée, elle prit son élan et sauta aussi loin qu'elle put pour atteindre le mur d'en face. Elle réussit à franchir le vide, mais le mur s'arrêta net, à nouveau. La créature avait ralenti sa course pour flairer sa proie. Elle tourna sur sa gauche et disparut en poussant des cris stridents. Chloé s'efforça pour ne pas être distancée, mais sa progression était ralentie par les sauts qu'elle devait faire. Si elle put d'abord s'orienter grâce au cri de la bête, elle finit par ne plus rien entendre. Sauter d'un mur à l'autre était déjà périlleux en soi, alors pourquoi sauter quand il n'y a plus d'espoir ? Elle allait abandonner quand un cri s'éleva dans l'air et se propagea dans toutes les directions. C'était celui de son père cette fois, dévoré vivant par la créature d'Alcandre. « Papa ! » s'écria Chloé par réflexe. Elle n'eut pour seule réponse que des cris d'agonie. Elle s'élança dans la direction de ses cris. Les minutes semblaient interminables. Elle sautait d'un mur à l'autre sans réfléchir. Et soudain, en sautant un mur, elle aperçut du coin de l'œil la créature. Elle y regarda de plus près et vit le corps de son père décapité, les jambes séparées du tronc. La bête avait dévoré ses bras et sa tête. Elle s'attaquait désormais à ses tripes, aveuglées par l'odeur du sang et le spectacle de la chair déchiquetée. Depuis son siège, Perséphone tapait des mains. Paimon restait stoïque. Il observait Chloé de ses yeux jaunes et perçants. Il la vit saisir son glaive et se poster au-dessus de la bête. Paimon allait prendre son envol pour sauver son fils, mais Perséphone s'interposa pour lui rappeler les règles du jeu. À son tour, Paimon assista à la scène impuissant, comme l'avait été Alberti avant lui. Il regardait son fils dévorer le pauvre homme sans se soucier du danger qui se profilait vingt mètres plus haut. Et pour mieux savourer sa vengeance, Perséphone souffla ses quelques mots dans l'esprit de Chloé. Tu l'as, mon enfant. Tu la bête qui a dévoré ton père. Éprise d'un courage sans borne, Chloé se jeta du haut de son mur et vint planter son glaive dans le crâne de la créature. La bête fut tuée sur le coup et l'on entendit le cri de désespoir de Paimon ainsi que les rires de Perséphone. Anéanti, Paimon ne laissa pas son gourou éclater. Il regardait dans le vide tandis que sa femme l'enlacait tendrement, non sans ironie. Perséphone l'aida enfin à se relever puis ils retournèrent aux enfers sans se soucier le moins du monde du sort de la jeune Chloé. En contrebas, Chloé était accroupie entre deux cadavres. Elle veilla quatre jours et quatre nuits près des restes de son père avant que la folie et la faim ne s'emparent d'elle. Elle commença par manger la bête pour survivre et puis elle prit les restes de son père en espérant trouver la sortie. Elle voulait lui donner une séculture décente. Mais, après plusieurs semaines à errer sans trouver la moindre issue, elle ressentit les premiers effets de son indigestion. Manger la bête d'Alcandre n'était pas sans conséquence. Elle commença par perdre ses cheveux puis elle fut prise de vomissements et de spasmes sans fin. Elle pouvait passer des jours à trembler sur elle-même, la tête contre un mur. Et un matin, elle se réveilla la peau craquelée et les ongles anormalement longs. Son corps, autrefois pur, devint un verdâtre et des croûtes se formèrent sur ses bras et son torse. Dans le reflet du glaive qu'elle avait conservé, elle vit les derniers vestiges de son visage. Si elle avait d'abord pensé à se trancher la gorge avec la lame, elle regardait désormais la transformation avec une certaine fascination. C'est là qu'elle ressentit sa peau se figer et devenir aussi dure que la pierre. Par réflexe, elle jeta le glaive et son reflet néfaste par-delà l'un des murs. Bientôt, son esprit oublia tout à fait son père et toute cette aventure. Des serpents n'acquirent des pores de son crâne. Elle les alimenta des restes du vieux Alberti. Et quand elle avait faim elle-même, elle arrachait un ou deux serpents et les engloutissait sans plus de cérémonie. Ainsi s'acheva l'histoire de Chloé Alberti et ainsi naquit la gorgone d'Alcandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada